... Votre attention s'il vous plaît. Mesdames et Messieurs, chers invités, les membres du directoire du REAO, les invités d'honneur, les partenaires du REAO, notre conférencier principal, M. Kome Cécé, nos invités qui nous viennent du milieu scolaire, du milieu studentien, du milieu entrepreneurial, des structures d'encadrement, de l'état de l'administration, de tout le corps business, bonjour. Merci, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue à ce CO-Turk du REAO, 6e édition. Vous avez compris qu'aujourd'hui, nous avons un programme de choix, de qualité à vous proposer et que le débat sera, nous l'espérons, très intéressant. Avant d'entamer cette matinée que nous espérons sera assez instructive pour le milieu économique et les prétendants et les postulants à l'entrepreneuriat, je vais déjà vous dire que comme il en est d'habitude dans nos activités au niveau du REAO, La cérémonie aura comme structuration le mot introductif de la présidente du REAO, Dr Awadjara. Nous aurons ensuite le mot de M. Ibrahima Makangile, qui est ancien président du REAO. Nous aurons une intervention de M. Bakary Kamara, vice-présent du REAO. Cela va nous conduire à la présentation de notre CEO du jour, M. Koume Sissé, qui nous fera un exposé et suivra ensuite les débats et les échanges avec le conférencier. Voilà globalement le programme de la journée et évidemment, le tout sera conclu par une synthèse et des conclusions et un cocktail offert. Je vous demande tout d'abord d'applaudir avec beaucoup d'enthousiasme notre conférencier principale, qui a accepté de répondre à notre invitation du jour, M. Sissé Koume, qui est avec nous ce matin. Par la même occasion, je vais vous demander de reconnaître et de saluer l'initiative du REAO et de sa présidente et de son staff, qui sont à la base de cette activité, de cette initiative. Merci de l'applaudir. Évidemment, tous nos partenaires qui accompagnent le REAO avec lesquels nous arrivons à réaliser ces activités. Sans plus tarder, je vais demander à la présidente, Dr. Awadjara, de nous livrer son mot introductif d'ouverture. Ça marche ? Madame la présidente, les médias souhaitent que vous venez au pupitre, vu qu'ils ont disposé tous les micros ici. Mesdames et messieurs, chers invités en vos rangs et qualités, bonjour. Merci pour la disponibilité respective. Mes salutations cordiales à l'attention des anciens présidents du REAO pour votre présence. Chers collègues du REAO, le réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest, REAO Mali, est une association professionnelle qui regroupe les chefs d'entreprise pour la promotion de l'entrepreneuriat dans un écosystème économique, financier, sécurisé et dynamique. Le COTOX est une belle initiative du REAO, qui en est à sa sixième édition. C'est une véritable tribune de dialogue direct, un espace de réflexion, d'échange et de partage d'expérience entre les chefs d'entreprise, leur parcours et les jeunes entrepreneurs. Il est aussi un espace de discussion, de conseils pratiques sur les enjeux économiques, les difficultés de parcours et surtout les perspectives d'avenir axées sur une force de proposition à l'attention des jeunes et des porteurs de projets. Je remercie très chaleureusement M. C. C. Comé pour sa disponibilité malgré ses contraintes professionnelles à animer cette sixième session du COTOX sous le thème « Comment peut-on devenir capitaine d'industrie à partir de zéro ? » Le choix de M. C. Comé n'est pas fortuit. Il est une véritable émanation d'un entrepreneur atypique, parti de rien pour être un véritable capitaine d'industrie. Ce brillant parcours de M. C. Comé, sur lequel reviendra le modérateur, est un véritable cas d'école dont doivent s'inspirer tous ceux qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat. C. Comé, c'est donc une chance pour nous, les chefs d'entreprise, et encore plus pour vous, futurs chefs d'entreprise ou porteurs de projets, d'avoir ce baobab de l'entrepreneuriat privé. Chers jeunes, chers invités, je vous invite à vous approprier de l'opportunité qui vous est ainsi offerte. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier nos partenaires, la Banque mondiale, les coopérations danoises et néerlandaises, le PNUD, le ministère de l'Économie et des Finances, et bien entendu mes chers amis membres du R.A.O. C'est grâce à vous que cette sixième édition a pu se tenir. Trouvez ici toute ma gratitude. Sur ce, je déclare ouverte cette sixième session du COTOX. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente pour ce mot introductif qui nous permet de commencer cette activité de façon officielle et solennelle. Avant d'avancer sur les autres aspects du programme, tout de suite nous allons écouter le mot d'une personnalité du R.A.O. Parce que cette organisation a une histoire, elle a un parcours et ça a été bâti par des hommes. Et parmi ces hommes, il y a une personne qui est reconnue ce matin, M. Ibrahim Macanguilé, qui est avec nous, que j'invite pour son mot. Ancien Président du R.A.O. sur vos applaudissements. M. Ibrahim Macanguilé. Chers amis du R.A.O., bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce matin pour notre événement majeur dessiné et surtout orienté vers les jeunes. Le R.A.O. depuis sa création a mis l'accent sur deux éléments. Le premier élément, c'est le dialogue entre l'État et le secteur privé. Et le second élément qui nous a été impulsé au fil de notre histoire, c'est comment transmettre nos savoirs et nos pratiques à la jeunesse. Et aujourd'hui, je pense que l'occasion est donnée à la jeunesse de comprendre, de poser les questions et surtout de se projeter sur l'avenir. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tôt pour bien faire également. Et l'une des forces de nos pays, c'est leur jeunesse. Nous plaçons tout notre espoir à cette jeunesse-là. Et c'est pour cela qu'elle ne doit pas échouer. Je ne parle pas de la jeunesse qui ne sait pas ce qu'elle veut. Je ne parle pas de la jeunesse qui ne veut pas s'instruire. Je ne parle pas de la jeunesse qui ne veut pas comprendre ce qui se passe chez soi. Je ne parle pas de la jeunesse qui ne veut pas savoir ce qui se passe autour de soi. Je parle d'une jeunesse éduquée, d'abord dans la famille. une jeunesse qui a appris à l'école, une jeunesse qui a appris dans les entreprises et une jeunesse qui a appris également dans le monde. Et c'est cette jeunesse-là que nous voulons créer, fortifier pour aller en concurrence avec la jeunesse des autres pays. Parce que désormais, les pays sont en concurrence. Le champion dont M. Komi est l'exemple aujourd'hui. Chaque jour qu'il se réveille, il regarde ce qui se passe, c'est que son homologue ou son concurrent a fait en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Donc on est en concurrence, même si on est dans une union. On est en concurrence, même si on est dans un même environnement. Et c'est cette concurrence qui nous pousse à aller toujours plus loin. Et c'est cette concurrence qui doit nous permettre également de gravir les monts, les vallées, les montagnes, disons, et les fleuves. Et nous savons compter sur cette jeunesse-là. Et il ne faut surtout pas que la qualité ou la taille de CC soit un élément de complexe pour vous. Posez les questions, demandez tout ce que vous voulez savoir, et bonne journée. Je vous remercie. Merci, M. Ibrahim Makahenghile, ancien président du Réaou. Il dit qu'il souhaiterait que nous soyons effectivement dans un débat d'échange avec une jeunesse éduquée, formée, qui prend conscience des enjeux de son temps et qui veut prendre sa part de responsabilité dans la société. Donc c'est en fait une école de fermation que le Réaou est en train de délivrer ce matin. Et vous allez, j'espère qu'à la fin de la journée, que chacun effectivement aura appris quelque chose. Surtout pour ceux qui souhaitent avoir de grandes ambitions, ce qui est tout à fait normal et louable. Je vais demander à monsieur, avant que je commence les échanges avec M. Komei Sissé, je vais demander à notre vice-président du Réaou, M. Bakary Kamara, de nous délivrer un mot, un mot aussi d'une personne d'expérience, qui a une personnalité du Réaou, et qui va nous dire ses sentiments ce matin, avant que nous commencions à rentrer dans le vif du sujet. M. Kamara, si vous applaudissez-moi. Bonjour tout le monde. Je vais commencer par rendre grâce à Dieu, qui nous a permis d'être regroupés ce matin, et d'échanger autour d'un thème et d'une personnalité telle que M. Sissé Komei. Donc, vous vous rendrez compte de, comment dirais-je, l'humilité, parce qu'il a fait preuve d'humilité en bousculant tout son agenda pour pouvoir être là ce matin, avec vous, avec nous, pour partager son expérience vécue, et servir de part de la même occasion, guider la jeunesse. Et après cela, vous comprendrez certainement que cette initiative du Réaou n'est pas tombée du ciel, parce que nous sommes conscients d'avoir été à vos places, en nos manières, il y a des années de cela. Donc, nous avions compris que l'entrepreneuriat, ça demande d'abord d'être déterminé, d'avoir une vocation, mais bien certainement d'être accompagné pour pouvoir éviter certains écueils. Je pense que l'une des raisons de ces CEO-tops, c'est de pouvoir transmettre un peu d'expérience, de vous permettre d'avoir le contact avec des capitaines d'industrie, des bâtisseurs qui sont là, et je voudrais aussi profiter de l'occasion, puisque Mme la Présidente a fait son discours pour prononcer son discours avant l'arrivée d'une certaine personnalité. Je voudrais, en son nom, vous signaler l'arrivée de M. Mossadegh Badik, qui est le patron des patrons, et qui a un grand parcours aussi, avec une très grande expérience, et nous a rejoints dans la salle. C'est l'un des membres qui a participé au rehaussement de la qualité de l'image des Réaos. Et c'est également un bâtisseur d'entreprise, dans le même secteur que M. Kome. Je ne veux pas m'apaisantir pour ne pas trop prendre du temps sur les débats. Tous nos remerciements à l'endroit de tous ceux qui sont présents, et merci beaucoup. Bonne journée. Merci, M. Kamara. De la détermination, mais aussi de l'accompagnement. Parce que c'est bien d'être déterminé quand on veut entreprendre, c'est même indispensable. Mais un peu d'accompagnement, de coaching, de conseil, peut aussi aider. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que nous allons vivre ce matin. Et après la phase des interventions, M. Kamara, le vice-président du Réau, a signalé la présence de M. Moussa Dekbali, président du patronat, une des personnalités du milieu économique. Je pense que ce matin, c'est une vraie école parce que nous avons dans cette salle des personnalités du milieu économique, du milieu politique, qui par moment, je pense, vont avoir aussi à nous dire quelques mots. Et cela, rajouter au propos que nous venons déjà d'entendre plus l'exposé de notre conférence, tout cela nous sera très utile. et en cela, je pense déjà à Mme Gakou, Salimata Foumara, ancienne ministre qui est dans la salle, que je vous demande d'applaudir. M. Oud Babi, vice-président délégué au CNPM, un capitaine aussi d'industrie qui est dans la salle, je vous demande de reconnaître. M. Ibrahima Diawara, premier vice-président au patronat, une personnalité aussi du milieu économique qui est dans la salle. Donc, je pense que les jeunes entrepreneurs vous ont gâtés ce matin, il y en a d'autres, mais ce matin, c'est vraiment une vraie école qui est plantée ici ce matin pour quelques heures. Merci d'en profiter au maximum parce que ce n'est pas tous les jours qu'on peut rassembler toutes ces personnalités au même endroit pour partager un moment d'expérience. mais la personne qui va surtout beaucoup nous parler ce matin, en tout cas, je l'espère qu'il s'est bien préparé parce que les débats seront intéressants, je vais m'envergure vous le présenter. M. C. C. Komet, il est malien, il a aujourd'hui 55 ans, il vient de Nara, il a commencé ses activités dans les années 80 à partir de rien, commerce détail, commerce en gros, import-export, dans un pays qui n'est pas le sien, en Côte d'Ivoire, il se fait spécialiser dans le textil, il a bâti des entreprises, bâti un groupe, au bout de 30 ans, voire plus de labeur, il est aujourd'hui un chef d'entreprise reconnu de niveau national et de niveau régional, voire plus. C'est un parcours très appréciable, mais que nous allons essayer d'analyser un peu plus en détail ce matin. Dans ses activités, on le retrouve dans beaucoup de secteurs, mais principalement quatre, les industries, les banques et services, l'hôtellerie et l'immobilier, le commerce et l'import-export. Il est reconnu comme étant un chef d'entreprise qui a créé des milliers d'emplois dans son groupe, aussi bien au Mali qu'en Côte d'Ivoire, il fait beaucoup d'oeuvres sociales. De son Mourja natal, il est reconnu aujourd'hui comme une personne dont l'impact va bien au-delà de son pays. Il a été reconnu par l'État malien en qui l'a décerné le titre de commandeur de l'ordre national du Mali. Il est promoteur au Mali des hôtels que vous connaissez bien, Radisson, Radisson Blu, Radisson Collection, l'hôtel Radisson d'Abidjan et beaucoup d'autres projets dont nous aurons l'occasion d'en parler ce matin. Je vous demande d'applaudir très très fort notre conférencier principal du jour, M. C.C. Kome. M. Kome, qu'est-ce que vous avez à rajouter sur votre présentation à ce stade ? Vous avez le micro. Merci. Pour le moins, rien. Rien. Il n'y a pas quelque chose d'important que j'ai oublié ? Non, pas du tout. Pas à ce stade. Merci. Et, M. Kome, donc, nous allons avoir tout à l'heure l'occasion de débattre et d'échange avec vous. Moi, c'est Cécile Danyoko, membre du directeur du RIAO. Je suis chargé de Mourir et la conférence ce matin. Mais votre débat, ce ne sera pas avec moi, ce sera surtout avec ce jeune public que vous avez en face de vous, des jeunes, des étudiants, des jeunes entrepreneurs, des structures d'encadrement, la jeunesse du pays qui est venue aujourd'hui assez en grand nombre. Je vous applaudis très, très fort et vous pouvez vous applaudir vous-même. C'est bon signe. Ça montre que vous avez compris l'importance de cette initiative du RIAO et vous êtes à la fois physiquement présent mais aussi en ligne parce qu'au même moment, cette conférence est en ligne et elle est suivie par de nombreux participants qui, à un moment donné, vont interagir avec nous. Je sais qu'on est dans un premier temps, je vais vous demander, vous allez nous faire un exposé sur la thématique qui est proposée aujourd'hui. Comment peut-on devenir capitaine d'industrie à partir de zéro ? C'est ça le sujet qu'on vous a demandé de nous parler ce matin. Avant que vous puissiez nous en parler, je vais vous demander, capitaine d'industrie à partir de zéro, c'est réel ou ça fait partie du film ? C'est réel. C'est réel ? C'est réel. Bon. Merci de venir nous faire votre exposé et de nous expliquer comment, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à tous les invités. Avant tout propos, je voulais demander à tout le monde une minute de silence à la mémoire de M. Babou Yara. Merci beaucoup. Alors, je remercie tous les membres de RIAO ici présents, les invités, les journalistes, le directeur général de l'hôtel ainsi que ses collaborateurs. Comme il m'a demandé M. le modérateur, comment peut-on devenir capitaine d'industrie à partir de zéro ? Elle est réel. Donc, je demande à tout le monde de bien écouter mon histoire qui est réelle. je suis quitté dans mon village natal à 7 km de Mouroudia. Mouroudia, c'est le village de M. Sori Macandile à 1984. Et je suis arrivé ici à Bamako. À ce moment, le transport de mon village à Bamako, ça faisait 2500 francs. c'est pas. Et j'ai dû aller à la Côte d'Ivoire. Avant d'aller, je suis allé comme on appelle aide-maçon dans un chantier de construction pour me payer 500 francs par jour. pendant un mois, ça fait 15 000. Quand j'ai eu les 15 000, et je devrais aller à la Côte d'Ivoire comme je ne connaissais pas la route, mes frères étaient là-bas avant. Il y a un militaire qui est de Mouroudia qui partait pour chucher les affaires de l'État au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc il m'a dit qu'il peut me prendre, mais d'aller l'entendre. En ce moment, c'était d'avoir ouvert l'ambassade d'Algérie. Et en ce moment, tout était noir. Et lui-même, il ne sait pas à quelle heure le convoi peut arriver. Donc, je n'ai pas dormi la nuit. Je suis allé m'arrêter là-bas depuis une heure du matin. et le convoi, le premier convoi, on commençait à venir à partir de 5 heures. Et lui-même, il s'est arrêté à mon niveau et il m'a embarqué dans son véhicule. Et voilà comment je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 1984. Arrivé en Côte d'Ivoire en payant le transport, il me restait 5 000 francs CFA. j'ai pris ce 5 000 pour aller acheter les affaires de cirage ou cirer chaussures en parcourant les différents quartiers d'Abidjan. En tant que cirer de chaussures, par jour, je gagne 1 000 francs, 1 500, maximum 2 000, 3 000 par jour. j'ai fait à peu près 1 ou 2 ans dans ce métier. Après, ce cirer de chaussures, comme toujours les élèves, je me suis converti à acheter les livres d'occasion et pendant la rentrée, je vends ce livre. On appelle ça livrerie par terre. Il y a des élèves où leurs parents n'ont pas les moyens d'acheter les nouveaux livres. Donc, nous prenons les anciens livres avec les élèves qu'on paye et qu'on revend aux autres élèves pendant la rentrée scolaire. Et après ça, petit à petit, les commerçants qui sont dans le marché, comme j'ai commencé à faire le commerce petit à petit, je vois que nos frères se regroupent pour aller au Libéria. En ce moment, Libéria, Mourouvi a été un centre de tous les commerçants hindous ou chinois qui fabriquaient et ils vendaient à Mourouvia. Donc, ils avaient des entrepôts un peu partout à Mourouvia. Donc, quand on vient, on achète la marchandise avec eux et on le regroupe en groupage donné à une seule personne qui vient avec, qui dédouane et chacun a sa marchandise, il vend. Donc, petit à petit, je me suis faire un petit capital dans ce petit commerce toujours en Côte d'Ivoire et je pensais que j'ai eu un fonds et je prenais aussi des sacs localement avec des Libanais et puis je vendais. Et d'un coup, en 93, il y a eu le feu qui a pris le marché qui n'a jamais marché. Toutes mes économies sont parties. J'avais eu beaucoup d'argent mais tout est parti dans le feu. Il ne me restait que 350 000 francs mais c'est la volonté de Dieu. Avec ces 350 000, il y avait des personnes que je connaissais qui m'avaient confié leur argent pour dire je vais prendre le lendemain et la nuit le feu a brûlé. Donc, tout l'argent qui était brûlé qu'on appelait les biomutilés, je suis allé avec ça au niveau de la BCAO en les expliquant et Dieu merci, la BCAO a pris ces biomutilés et ils ont échangé. Mais comme cet argent ne m'appartient pas, je suis allé voir les différentes personnes pour dire « Ah ! » Bien, vraiment, j'avais que de la marchandise mais je n'avais pas de liquidités. Donc, toute la machine a pris du feu, je n'ai plus rien mais votre argent, Dieu merci, je suis allé au niveau de la BCAO, ils ont pu échanger. Donc, voilà votre argent. Et parmi l'un de ce bénéficiaire, il m'a posé la question « Mais pourquoi si tu n'as rien, tu ne peux pas garder cet argent par dévers toi ? » Il dit « Non, c'est ton argent, ce n'est pas mon argent. Donc, prenez, si j'aurais besoin, je vais venir vous voir mais pour le moment, prendre parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour le monde. Donc, j'avais mis dans ma tête pour encore immigrer, immigrer pour aller aux États-Unis. Donc, j'avais mon fournisseur qui était aussi à Lomé parce que quand il y a eu la guerre au Libéria, tout le monde se sont éparpillés. Il y a des hindous qui sont allés au Togo et il y en a qui sont allés s'installer aussi en Guinée, un peu partout. Donc, celui qui me fournissait, lui, il était à Lomé. Donc, je suis allé le voir à Lomé avec mon passeport presque parti, brûlé du passeport. Il connaît aussi l'histoire parce qu'il a beaucoup perdu dans ce incident au niveau d'Algéon Marchand. et quand je lui ai expliqué, je lui ai dit que mon objectif c'est d'aller aux États-Unis. Donc, s'il peut m'aider pour que je lui donne mon passeport et faire le visa et puis je vais aller aux États-Unis. Il dit qu'il a compris. Il a pris mon passeport, il a mis ça dans son tiroir et vers midi ou 13h, il ferme son bureau et il allait faire la ceste. Il est revenu vers les 14h et 30, 14h et 30, 15h. Il m'a fait appeler quand je suis l'unie. Il m'a remis mon passeport et il dit il faut partir à Bijan. Comme ça. Je n'ai pas demandé pourquoi. Qu'est-ce que vous allez faire pour moi ? Comme il a dit d'aller à Bijan, il n'y a aucun problème. En ce moment, le vol qui était là, c'était Air Afrique. Le billet coûtait environ 55 000 allers-retours. donc, j'ai pu avoir le vol de 22h. Je suis quitté à Lomé, arrivé à Bijan. C'était vendredi. Je suis arrivé autour de minuit chez moi à la maison. et le lendemain, je vais au marché. L'étal vide, il n'y avait rien. Je suis allé m'asseoir. Mais personne ne sait qu'est-ce que j'ai eu comme... Il y en a même qui pensent que j'ai de l'argent parce que j'ai bougé. Le fait que j'ai voyagé et que je suis venu pour eux, je suis allé m'approvisionner pour venir. Mais il n'y a rien. Donc, je suis resté samedi, dimanche, lundi, et mardi, la banque m'appelle pour dire « Ah, vous avez reçu un transfert sur votre compte en provenant de Lomé d'un montant de 10 millions. » Il y a eu « Mais comment ? » Il dit « Ah, en tout cas, vous avez reçu un transfert de Lomé de 10 millions. » Et je l'ai appelé. Il dit « Non, il n'y a pas de problème. Il va me rappeler. sans confirmer que c'est lui, mais il me dit qu'il va me rappeler. Ça, c'était mardi. Mercredi, jeudi, je reçois un coup de fil de l'aéroport d'Abidjan comme quoi de faire rapidement parce que j'ai inondé leur magasin et il m'a fait venir des conteneurs par avion, cargos qui sont venus au niveau de l'aéroport d'Abidjan pour que je vienne enlever. Donc, la personne par qui aussi celui qui m'avait confié son argent, c'était une femme douanée qui partait aussi au Brésil. Elle a vendu, elle ne veut pas rentrer l'argent avec elle. Je suis à la maison et elle m'a confié. Donc, quand les marchandises sont arrivées, elle aussi était au niveau de l'aéroport, je suis allé la voir pour dire « Ah, voilà ce qui s'est passé. Vraiment, je voulais aller à l'exode, je suis allé voir mon fournisseur à Lomé, voilà ce qui s'est passé. » En ce moment, l'administration ou la douane en Côte d'Ivoire, ce n'était pas compliqué. Et elle aussi, elle ne sait pas comment il faut faire pour me rendre heureux. Donc, elle a pris mes documents, elle a pris la LTIA, elle allait voir son directeur général lui expliquer le problème qui aussi, à son tour, m'a accordé une exonération de trois mois sur tout ce que je vais importer. Donc, pendant ce trois mois, avec les différentes importations que j'ai faites, parce qu'en ce moment, il y avait une crise de la marchandise. Personne n'avait de la marchandise dans le marché. Donc, dès que vous sortez la marchandise, vous envoyez ça au niveau du marché. Avant même que vous ne vouliez avec ça au marché, vous avez déjà votre argent. Donc, au bout d'un certain temps, j'ai oublié même qu'il y a le feu qui a brûlé le marché. Donc, pour les gens, j'ai beaucoup d'argent. Il y en a, pour d'autres même, c'est la comédie que j'ai jouée, pour d'autres, je n'ai pas eu aucun problème, mais tout ça, c'est le fait de Dieu. Donc, j'ai continué à travailler avec cet hindou et en même temps, le même hindou, il m'a donné le contact de ses frères qui se trouvent au niveau de la Thaïlande, qui faisaient aussi les mêmes choses. Donc, je suis allé en Thaïlande pour voir ses frères, pour voir m'approvisionner. Mais à cette période, ses frères, le montant que moi, j'avais, qui pour moi est beaucoup d'argent, mais pour eux, qui n'est rien. Parce que, quand je vais dans leur bureau, je peux faire toute une journée, je ne peux même pas voir le commercial pour pouvoir discuter avec lui. Parce que, lui, ils sont occupés avec les clients arabes, avec les clients venus d'autres continents, qui prennent des différents cargaisons, il y en a même qui payent des bateaux avec eux. Oh, pour moi, c'est un coulis qui va partir en groupage. Donc, il n'a pas mon temps. Mais, je ne me presse pas. Tous les jours de mon hôtel, je prends un taxi-moto pour aller dans son bureau. Je reste jusqu'à ce qu'il finit avec ses importants clients et puis après, il s'occupe de moi. Et, j'ai commencé aussi ce business, petit à petit, au niveau de la Thaïlande. Par rapport à ce business, c'est là que j'ai connu mon jeune frère Ibrahim Jawara qui est ici, qui aussi était énoncieux parce qu'à Bangkok, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait contrefaçon les T-Shots Lacoste. et c'est Ibrahim qui s'en chargeait parce qu'il n'avait peur de rien. Donc, on prenait ce T-Shots-là, on mettait dans le conteneur et on emmenait, on vendait et ça se vend comme du petit pain. Vous connaissez les commerces et les triangulaires. quand j'entends les gens disent c'est chinoiserie, c'est contrefaçon, c'est du pipo. Puisque mes propres Lacoste que j'amène de la Thaïlande, elles sont vendues à Paris. Mes propres Lacoste que moi, j'amène en Côte d'Ivoire, on vient de m'acheter, c'est même Lacoste-là, on va les vendre à Paris. Et après, Lacoste qui ne peut pas aller s'attaquer aux gens de la Thaïlande vient maintenant au niveau du marché de la Côte d'Ivoire pour venir nous traquer, pour venir ramasser tout ce qu'on a comme stop parce que pour eux, c'est la contrefaçon. Pour eux, on ne doit pas le vendre. Mais vous, vous êtes jeune, le business, elle n'est pas facile. Quand quelqu'un vous dit que dans le business, on peut avoir de l'argent comme ça, ce n'est pas vrai. Il faut te battre. Et je me suis battu. Allez voir des avocats qui ont montré pour dire que nous, on n'a pas d'industrie, nous, on ne fabrique pas, nous, on importe, on a payé les droits des douanes, on le vend. Donc, s'il y a saisi, il doit le saisir à Bangkok, mais pas en Côte d'Ivoire. On a eu gain de cause. Donc, en faisant ce petit commerce, petit à petit, le Mali a organisé la Coupe d'Afrique des Nations en 2002. Donc, il y a eu tournée du président de la République qui est allé en Côte d'Ivoire, M. Alfa Oumar Connary. Il nous a rencontrés pour dire de venir investir avec tous les avantages. Vous savez, l'État, il promet. Mais souvent, les promesses ne sont pas la réalité. Donc, je me suis adhéré, je suis venu au niveau de la CIE. j'ai eu le terrain que j'ai acheté et je veux faire un hôtel pour pouvoir faire la canne. Et quand je suis arrivé, mon frère même qui était le président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, M. Soury Maganguile, et mes dossiers sont arrivés, il dit, mais mon frère, il faut être irréaliste. La Coupe d'Afrique, c'est dans un an. Et comment vous allez faire un hôtel et puis finir dans un an ? Ce n'est pas possible, on ne peut pas vous donner l'exonération. J'ai dit, il n'y a aucun problème. Si vous me donnez, je suis preneur. Si vous ne me donnez pas aussi, ce n'est pas grave. Mais je vous dis que mon hôtel va être prêt pour la canne. Tout le monde dit, mais lui, c'est un revers. Il ne peut pas. Il n'y a pas de souci. J'ai commencé les travaux. Au bout de dix mois, l'hôtel est terminé, résidence commis. Et quand l'hôtel est terminé, complètement, achevé, personne ne sait, puisqu'on n'a pas fait de publicité, on n'a rien fait. Mon frère, mon doyen, Pali, merci pour ton encadrement, merci pour tes conseils, parce que quand je venais, c'est chez lui qu'on descendait, d'abord au Grand Hôtel et après à Zalaï. Donc, l'hôtel est déjà fini. Les premiers clients qu'on a eus, c'est les Sud-Africains qui sont venus pour pouvoir faire les pylônes de l'assautèlement pour les aider au niveau de la communication. quand ils sont partis, nous, on ne connaît pas, on n'est pas dans le domaine, on ne sait pas comment il faut avoir des clients. Donc, les premiers, premiers, quand la Cannes a commencé, puisqu'on n'a pas fait de réservation, on n'est pas rentré dans la réservation de Cocane. Donc, le premier client qu'on a eu, c'était un Tunisien qui travaille au niveau de la FIFA qui est venu sans réservation qui allège à l'hôtel Azalaï. Et ils ont dit qu'il n'a pas de chambre puisqu'il n'a pas réservé. Il dit, ah non, lui, forcez, il faut qu'il reste là-bas. Il a pris ses bagages, valises et puis il est resté au niveau de la réception. Donc, je pense qu'il avait un chauffeur qui le conduisait. Le chauffeur lui dit, ne te fâche pas, viens, j'ai eu un nouveau coin, je vais vous présenter. Et par hasard, le gars est venu quand il a vu l'hôtel, il dit, bon, le chauffeur d'aller prendre ses bagages pour venir. Donc, lui, par rapport à lui, on a eu tous les officiers de la FIFA, c'est-à-dire Blater, Platini, Issa, il y a tout, tous les gens qui sont venus de la FIFA, ils ont pris l'hôtel. Voilà comment nous, on a pu avoir les officiers de la Cannes. Et comme je dis, dans les business, ce n'est pas facile, les jeunes, après la Cannes, tous les recettes qu'on a eues, au bout de deux ou trois mois, on a tout bouffé. Donc, fait face aux charges, il faut payer les salaires, il faut entretenir l'hôtel, mais il n'y a rien, il n'y a pas de clients. On s'élève là, il y a deux ou trois clients, c'est tout. Il n'y a personne, puisqu'on n'est pas dans le métier, on ne connaît personne, on n'a pas communiqué ni rien. Nous, c'est la Cannes seulement. Après la Cannes, c'est fini. Pendant la Cannes, on a eu beaucoup d'argent. Mais après la Cannes, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, l'hôtel est resté, il n'y a rien. Et moi, ce n'est pas mon métier. Moi, mon travail, c'est un port-export. L'hôtel, ce n'est pas mon métier. Donc, on est resté. La directrice que j'avais, un beau matin, elle m'appelle, elle dit, « Monsieur, il faut que je vous voie, il faut que vous venez. » Je prends l'avion, je descends à Bamako, elle dit, « Ton hôtel, je ne peux plus parce qu'il n'y a plus d'argent. » Et, je rends ma démission. Je dis, il n'y a aucun problème. Quand elle a rendu la démission, elle est partie. Dieu merci, Sophie Tell, fermée aussi pour rénovation. Donc, il y avait le DG de Sophie Tell, qui était un Français, que je suis allé voir pour pouvoir le recruter, pour gérer l'hôtel. Au départ, il a dit non. Mais la différence entre les Français et nous, c'est la femme qui décide. Il m'a dit, « Bon, il y a ma femme que je vais vous mettre en contact. » Dès que la femme a vu l'hôtel, il n'y a aucun problème. Il s'empreneur. Et qui a mis aussi à avoir Jean-Pierre Carrière qui a pris l'hôtel. Au bout de trois mois, le même hôtel, on avait zéro client, le même hôtel, sans réservation, vous ne pouvez pas trouver les chambres. Il est devenu un hôtel, le référence. Et ça a marché très bien. Et c'est à la suite de ça qu'on dit, « On va agrandir l'hôtel. » Pour pouvoir l'agrandir, on a commencé à acheter les terrains tout à côté. Tous les terrains qui étaient à côté, on a tout acheté. Jusqu'à avec quelqu'un qui avait fait son numéro au bord de la route, R plus 2. Mais inachevé. Donc, quand on dit, c'est Komet qui veut l'acheter, aujourd'hui, il va de ce prix. Quand on va chez le notaire, il dit, « Non, 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 j'ai changé d'avis. » C'est sur en chair. Mais comme nous, on veut, son prix, c'est notre prix. Jusqu'à ce que lui-même, il ne pense pas que le prix qu'il va avoir, quand il a dit, ça, on a acheté, on a cassé, on a ajouté pour faire l'extraction de Radisson, de résidence Komet. C'était au départ, mais c'était résidence Komet. Donc, au moment qu'on était en chantier, dès qu'on a fini presque l'hôtel, c'est là que les Sud-Africains, il y a des Sud-Africains, Protea, qui sont venus, je crois qu'ils voulaient faire projet avec quelqu'un d'autre au niveau de l'ACI. Il a logé chez nous et il a posé la question si on est intéressé par la gestion d'un groupe international. On lui a dit oui, on a commencé les discussions avec lui et on allait même en Afrique du Sud plusieurs fois. Au cours de la discussion, il dit, bon, pour qu'on prenne votre hôtel, nous, on a oublié de faire notre étude du marché qui n'a rien à voir avec vous, votre étude du marché. Il n'y a pas de souci, il nous a envoyé quelqu'un qui est venu faire étude du marché. quand il a fini son étude, avant de rentrer, puisque tous les jours moi j'étais là, il ne sait même pas que c'est moi qui le protège de l'hôtel, je le prenais, je sors avec lui, on va manger la nuit comme le matin. Après, un jour avant son défaire, il dit, bon, il veut s'entretien avec moi. Je dis, il n'y a aucun problème. Il dit, bon, j'ai vu votre projet. En termes de clientèle, je pense que Protea n'est pas bon pour vous. Il dit, pourquoi il dit, parce que ici, tous les clients qui viennent au Mali, les Sud-Africains, en général, ils sont dans les mines, ils n'utilisent pas les hôtels. Soit ils vont directement dans leur mine ou ils prennent des résidences méblées. Donc, je ne pense pas que c'est une bonne affaire pour vous de confier votre hôtel à Protea. Le conseil que je vous donne, il y a un nouveau groupe qui vient de commencer, qui est Radisson Blu. Je pense qu'il faut, avant, c'était Radisson SAS, parce que ça appartenait à la compagnie scandinave, scandinave, Erlen SAS, Radisson SAS. Donc, je vais vous mettre en rapport avec eux. Peut-être, ça peut les intéresser. Dès que le monsieur est parti, deux jours après, j'ai reçu l'appel d'un frère qui m'a dit, ah, écoute, je suis avec le directeur du Maitland, du transporteur, c'est des Danois, qu'il y a des Danois qui cherchent des nouvelles opportunités en Afrique. C'est-à-dire, si vous avez des hôtels, il veut prendre et puis il gère. Et c'était les gens de Radisson. Et troisième personnalité, c'est le Sud-Africain qui est venu me voir à Bamako, qu'on allait le voir en Afrique du Sud, qui m'appelle également pour dire, ah, j'étais chez Protea, mais j'ai démissionné, j'ai rejoint Radisson. Donc, j'ai vu que votre projet, ça intéresse à Radisson. Si vous voulez, on peut commencer les discussions. Donc, voilà comment l'hôtel est devenu Radisson SAS. Donc, c'était le premier Radisson en Afrique de l'Ouest, l'ouverture de Radisson, parce qu'eux-mêmes, ils étaient nouveaux. Donc, voilà comment je suis rentré dans l'hôtel. Mon métier n'est pas l'hôtellerie. Mon métier, jusqu'à aujourd'hui, c'est rester import-export. Mais le tolérer, c'est une activité annexe. Mais c'est par ça que tout le monde me connaît. Quand vous dites comme il y a les hôtels Radisson, Bamako, Radisson-Abidjan, ici, chez Raton. Non, ce n'était pas mon métier. Donc, voilà en gros comment on peut devenir à partir des euros, devenir capitaine d'industrie. Donc, je peux dire que je suis allé des zéros pour devenir où je suis. sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Standing ovation. un parcours qui mérite respect. Sous vos applaudissements. J'avais dit qu'on allait apprendre beaucoup de choses ce matin, mais je ne savais pas qu'Ibrahim Jawara était vendeur de la cause sans trafiquer. Je ne savais pas ça. C'est pour ça qu'il est rentré dans le coton. Et voilà. Oui, bien sûr. Voilà que nous avons donc effectivement, donc on constate que ce n'est pas du tout un film. Ce n'est pas une story, c'est une réalité. C'est un malien parti de son village par le travail, par l'abnégation, par beaucoup d'honnêteté, par l'humilité, par la constance, par la capacité à faire des opportunités et à rencontrer les personnes aussi et savoir souvent se faire conseiller, se faire encadrer par ces personnes et par beaucoup de rencontres de ce genre à réussir à être là où il est aujourd'hui. Donc, c'est une réalité. Déjà, au moins, on sait maintenant, mais je suis sûr que le public va vouloir en savoir beaucoup plus et aller un peu plus dans les détails. Donc, nous sommes arrivés à la phase des échanges. Merci, monsieur Comé-Cécé pour déjà cette première phase. Merci de nous avoir raconté ce parcours qui est un parcours inspirant, un parcours qui montre que rien n'est impossible quand on a de la volonté et quand on croit au labeur, au labeur bien fait, dans la conscience, dans la durée et vous avez vu qu'il a beaucoup insisté, ce n'est pas facile. Si vous avez compris, il a répété ce mot plusieurs fois, ce n'est pas facile. C'est possible, mais ce n'est pas facile. Donc, ceci étant dit, je vous ai promis aujourd'hui que ce sera une école de formation. Nous allons ouvrir une première phase d'échange, mais à un moment donné, vous allez voir que je vais faire compléter l'exposé de notre conférencier par certaines personnalités du milieu économique qui sont dans la salle. Il y en a aujourd'hui vraiment de la qualité dans cette salle, des personnes qui, en deux, trois mots, pourront aussi nous apprendre beaucoup. Première phase d'échange avec vous, je vais prendre cinq interventions, d'abord dans le milieu des jeunes. Si je veux demander à qui peut m'assister dans ce sens, allons-y, monsieur, on est prêt, on y va pour les échanges. Madame la présidente, on y va. Cinq questions dans la salle. Alors, qui a le micro dans la salle? Oui, les hôtesses? Une hôtesse à droite, une hôtesse à gauche. Commençons par juste la personne qui est à côté de toi, au moins. Voilà, une hôtesse à droite, une hôtesse à gauche avec des micros. S'il vous plaît. On y va. Je vous écoute. Bonjour. Je m'appelle M. Mamoru Togola, je suis gestionnaire. J'ai vraiment entendu l'intervention de M. Komi avec le groupe d'attention. Vraiment, ça me va au droit au cœur. J'ai failli pleurer la façon dont il est parti, il a quitté le Mali par l'envoi d'Ouvoir. Vraiment, je le félicite beaucoup. Et ma question, par rapport à son intervention, je n'ai pas entendu comment dire son parcours académique. Parce que pour nous, les jeunes, pour être industriel, comme ça, il faut avoir beaucoup de diplômes. Parce qu'à tout le temps, on nous demande d'étudier, étudier, étudier, il faut avoir beaucoup de diplômes. Donc, je n'ai pas fait attention à ça. Je voudrais savoir est-ce qu'il est parti de zéro ou bien il est à un niveau doctorat avant de commencer. Merci. Votre parcours académique. Merci beaucoup. Je suis allé à l'école, mais je me suis arrêté en huitième année. Donc, je n'ai pas de doctorat. Je n'ai aucun diplôme. Aucun diplôme ? Je n'ai aucun diplôme. Il s'est arrêté en huitième. Je crois qu'après ça, plus personne n'aura d'excuses au Mali. C'est terminé. Dire que le camp ne marche pas bien, on n'est pas assez dans le confort, il y a ça qui ne marche pas, il y a ça qui ne marche pas, ça c'est terminé, mais on n'a plus d'excuses. Bonjour à tous et à toutes. Vous avez M. Drissaraman, chargé de communication de la solide technique des réformes du climat des affaires. Je voudrais tout d'abord, au nom du chef de la solide technique des réformes du climat des affaires, M. Soumaygal Mohamedoumaïga, remercier et encourager REAO pour ses initiatives qui constituent un véritable exercice d'amélioration du climat des affaires. À mon nom personnel également, je remercie REAO pour m'avoir permis de rencontrer ce grand homme. Je suis entrepreneur quelque part, j'ai écrit sur lui et je gère ce magazine avec moi. Il est l'exemple typique de la thématique. Il a vraiment quitté et il nia du zéro à ce grand sommet. Il a été sur l'air. Nous nous avons écrit sur lui dans le magazine dans la découverte de l'idée. Question sur vous. J'ai porté l'exemplaire sur le public. Alors moi, je souhaiterais savoir le produit. On l'a connu précisément sur l'hôtel. Mais sur le produit, on ne le connaît pas. Il arrive à réussir, mais on ne sait pas telle marque est en train de faire import-export. Donc, s'il peut nous parler de certains de ces produits au-delà de ces services que nous connaissons, ça nous fera plaisir. Donc, je vous souhaiterais que Réaou me permette de remettre cet exemplaire avec son trophée si possible avant la fin de la cérémonie. Il va répondre d'abord à la question. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Alors, votre question, c'est une très bonne question. Toute activité qu'on fait, il faut organiser, il faut recruter des bonnes personnes et mettre les gens à la place où il faut. Donc, des zéros. Maintenant, en tant que capitaine d'industrie, toutes les sociétés que je crée, je cherche des différentes personnes qui sont capables de gérer ces activités. Comme ça, moi-même, j'ai zéro stress. Donc, voilà comment je fais. Bravo. Zéro stress. Il est capitaine d'industrie avec zéro stress. Une jeune dame. Bonjour. Oui, allez-y. Bonjour. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est, dans tout ce long parcours, à chaque fois que vous avez eu envie d'abandonner, à chaque fois que vous avez essuyé des échecs, qu'est-ce qui vous a permis de garder le mental et de continuer ? Merci beaucoup. Dans tout business, il y a des échecs. Il y a des problèmes. J'ai évoqué un premier problème qui est le feu qui a pris le marché. Des millions, il me restait 300 cinémiens. Et après quelques mois, j'ai rebondi. Et tout, c'est la volonté de Dieu. Il faut garder l'esprit sur vous. Vous étiez ici, à Bamako, en 2015, quand le Radisson Hotel a été attaqué. c'est le pire moment de la vie d'un opérateur économique. Du jamais vécu. Mais il faut surmonter. Parce que tout ce qu'il y a à un être humain, c'est la volonté de Dieu. Et quand vous ne surmontez pas et que vous pensez que c'est vous seul ou c'est la cause des gens que ce problème-là vous avez atteint, vous n'allez jamais décoller. Donc, il faut enlever ça dans votre tête. Il faut toujours avoir l'esprit d'avancer. Et quand un problème arrive, que vous soyez musulman, non musulman, croyant ou ne pas croire, il faut rester calme. Ne gaspillez pas votre énergie parce que vous ne pouvez rien faire. Et après, vous allez répondre. Donc, voilà. Merci. À droite, au côté. Bonjour. Je m'appelle Mohamed Kouranté. Moi, ce que je voulais savoir... Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites ? Je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur dans les emballages plastiques. En fait, ma question, c'est de savoir comment vous avez pu surmonter justement l'attentat qui s'est passé au Aradisson. Pouvoir reconstruire le sentiment de sécurité chez les clients qui puissent revenir chez vous. Merci beaucoup, Mohamed. Donc, comme j'ai dit, l'attentat, c'est la pure chose qui peut arriver à un opérateur économique. Mais c'est déjà arrivé. Je ne peux rien faire. Tout ce que je peux faire, c'est de me reconstruire. C'est de prendre des precautions pour que ce qui est arrivé n'arrivera plus et continuer puisque la vie ne va pas s'arrêter. Donc, pour surmonter, ça n'a pas été facile, mais on a surmonté. Et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on a fait ce qu'on appelle dans notre jargon une soft rénovation. Et maintenant, on a commencé ce qu'on appelle la rénovation complète même de l'hôtel qui est en cours. Vous pouvez le constater. Merci. Merci. Au fond de la salle, au fond, on va parler de deux personnes au fond. Je vois des étudiants dans la salle. Bonjour à tous. Je m'appelle Mohamed Lamine Kaba. Je suis promoteur d'un cabinet d'études. Merci beaucoup à M. Cécé pour l'inspiration qu'il a donnée ce matin. En écoutant son histoire, j'aimerais quand même dire que quelque part, il y a beaucoup de coups de sort. Le fournisseur qui fait un virement sans qu'il ne s'attende, la délégation de la FIFA à l'hôtel alors qu'il n'y a aucune réservation. Après tout, ces coups de sort, quelle explication lui-même il a à donner par rapport à ça ? Ça, c'est une première question. La deuxième question, si nous devons demander aujourd'hui à M. Kome de tracer le chemin qu'il faut pour un entrepreneur pour qu'il puisse atteindre la réussite, quel serait ce chemin-là qu'il conseillerait à un jeune ? Merci. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Pour votre question, le chemin ou le conseil que je donne aux jeunes, c'est d'abord de travailler et d'être correct. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui quittent soit à l'école, ils pensent qu'ils sont intelligents, ils payent un téléphone, ils ont un ordinateur, ils deviennent brouteurs. Avec ça, on ne peut pas avoir l'argent. Quel que soit le montant que vous gagnez, si ce n'est pas les sommes que vous gagnez sur le front, sur la sueur de votre front, quel que soit le montant, ça va partir. Mais si vous souffrez, avec l'argent que vous avez gagné, vous avez vraiment souffert pour avoir cet argent-là, même si elle est partie, elle va revenir. mais si vous pensez que c'est facile et que là où vous travaillez, on constate partout, on a beaucoup de problèmes avec des travailleurs, tous ceux qui connaissent comment je peux gratter quelque chose pour mettre dans ma poche, ça ne vous avance pas. tout ce qui peut faire avancer un homme, c'est l'onotité. Quand vous avez la personne qui a viré 10 millions sur mon compte sans rien demander, mais nous, on a plusieurs cas comme ça, parce que quand je fais l'import-export avec la Chine, il n'y a pas de garantie, il n'y a rien. Il ne va même pas te demander, il faut signer un document. Jawara qui est là, il s'est bougé en Thaïlande là. Lui, il prend que il est avec les fournisseurs thaïlandais, il n'y a rien, il n'y a pas papier, il ne connaît même pas où tu viens. Mais si vous payez, vous allez grandir. Mais si vous bouffez, vous allez tomber. Donc voilà le secret de la réussite. Il faut être correct. Merci. Une deuxième personne au fond. Une dame au fond. Bonjour. J'ai demandé une deuxième, une deuxième personne et une dame au fond. Où sont les hôtesses? Une deuxième personne et une jeune dame, si possible. Bonjour. Alors moi, c'est Assetto Kamara, étudiante à l'Institut Universitaire du Casse. Alors ma question est la suivante. J'aimerais savoir comment se passait la communication entre vous et les immigrants et surtout les étrangers après avoir arrêté l'école en huitième année? La communication comment? Comment vous parvenez à communiquer avec eux, les étrangers? Les étrangers, la langue mondiale actuellement, c'est l'anglais et je maîtrise très bien l'anglais. Je parle très bien et je vous remercie de la langue. Oui, celui qui avait le micro un moment, il peut poser sa question. Bonjour, je salue tout le monde. La question est la suivante. Je suis un entrepreneur. dans le business, une fois qu'on lance le business et que ça marche, on atteint la deuxième phase qui est l'expansion. Maintenant, la question, c'est pour M. Kome, Djawara et surtout Mossadegh Balik. Comment vous arrivez à faire cette expansion sans la banque en Afrique de l'Ouest? Sans quoi? Sans la banque en Afrique de l'Ouest. Parce que le taux d'intérêt ici, c'est un killer. 12% de taux d'intérêt, je ne sais pas s'il y a des banquiers ici. Ça détruit les start-up au début. Maintenant, sans la banque, comment vous arrivez à avancer? Ou si vous travaillez avec la banque, alors quel est le secret que vous avez pour passer ce cap-là? Parce qu'à part l'import-export, tous les autres domaines demandent l'accompagnement de la banque pour une expansion. Merci beaucoup pour votre question. Alors, dans le business, pour qu'une banque t'accompagne, il faut que toi-même tu as un fonds. Si tu n'as pas de fonds, aucune banque ne va t'accompagner. Que ce soit une banque locale, que ce soit une banque internationale, elle t'accompagne en fonction du projet que vous allez réaliser. Et quand tu vois que ce projet que vous allez réaliser, ils font confiance au projet, ils vous donnent votre argent. si vous prenez à 12%, c'est parce que la banque ne vous fait pas confiance, la banque, elle ne veut pas vous prêter, donc elle vous donne un taux que vous-même, vous savez que ça ne vous arrange pas et quand vous prenez, vous ne pourrez jamais rembourser. Donc, ce genre de taux, il ne faut jamais le prendre. Donc, celui qui rembourse un prêt, s'il sait qu'un taux est cher, il ne va pas le prendre. il va renoncer à ce prêt et il va chercher d'autres prêts ailleurs. Donc, voilà. Je vais faire réagir deux personnalités dans la salle et je vais revenir à vous, les étudiants et les jeunes entrepreneurs. Madame Gakou Salimata Foufana, que vous inspire ce parcours à ce stade? Bonjour tout le monde. et je tiens à féliciter M. Koumi pour ce parcours qui inspire beaucoup, qui donne de l'espérance, qui donne de leçons à la génération future. Et j'ai retenu quelques points dans son exposé. quand il dit que le marché a brûlé, toutes ses marchandises sont parties. Et quand même, lui, il a pu récupérer les coupons de billets. Il est parti échanger à la banque. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il pouvait garder cet argent. mais il est parti rembourser au prud'heure. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on dit. Ça, c'est l'honnêteté. L'honnêteté et la confiance. C'est très important de choisir un entrepreneur, de choisir un promoteur. J'ai eu, dans le temps, après la crise de la France, j'ai été à intégrer des jeunes diplômés sans emploi. Et nous avons mis des instruments d'accompagnement en place. Et il y avait des fonds, si vous vous rappelez, il y avait Crédit Initiative, Crédit Papin pour financer les jeunes diplômés. Mais l'État s'est rendu compte que ces jeunes ne bénéficiaient pas pleinement de ces fonds. Et nous étions à la solide d'appui à l'insertion des jeunes diplômés. On nous a demandé de réfléchir. On avait deux handicaps pour le financement. L'apport personnel et la garantie. Après avoir réfléchi, nous avons dit amener un apport personnel peut être facile avec l'appui des parents par-ci par-d'un. Mais avoir une garantie, ça, c'est problématique. parce qu'il faut engager, hypothéquer une maison, un terrain, c'est-ci, c'est-là. Après l'infection, nous avons soumis à l'État qu'il faut mettre un fonds de garantie pour accompagner ces jeunes. Et c'est ce qui nous a amenés à mettre le fonds de garantie, le fonds auto-renouvelable pour emploi. avec l'AFD, la BNDEA, l'INPS, l'INPS, la Sénat, nous avons mis ce fonds en place pour accompagner ces jeunes. C'est vrai, nous avons accompagné, il y a eu des finances, mais les difficultés que nous avons rencontrées, c'est le comportement des jeunes. Ils veulent avoir tout maintenant et tout de suite, sans effort. Et des fois, quand on leur donnait des crédits pour s'installer, ils prenaient pour aller acheter des véhicules 4x4 et il y en a même qui ne sont pas tous se marier parce que ce fonds de garantie, nous l'avons élargi au BTP. Nous avons un bon nombre d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont prospéré grâce à ce fonds de garantie. mais il y a certains jeunes, quand ils ont reçu l'avance du démarrage, au lieu de travailler, ils sont partis se marier. On est même partis les dénicher dans leur chambre législat. Merci. Donc vraiment, le conseil que j'ai à donner à ces jeunes-là, c'est l'honnêteté et d'acquérir la confiance. Et avec ça, ils peuvent aller très loin. ne pas être trop, 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 trop ambitieux. Voir la réalité en face. Merci bien. N'utilisez pas l'argent de crédit pour prendre des femmes ou acheter des 4x4 avec. C'est ça, en gros, le conseil. Entre autres, M. le Président Mossadegh Bali, président du... D'accord. Je vais faire réagir M. Ibrahima Djawara à ce stade. Qu'est-ce que ça vous inspire au-delà de vendre de lacoste. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Je suis obligé, je veux dire, de secréer aussi. Alors, merci d'abord pour l'organisation de ce top show parce que c'est extrêmement important pour la jeunesse d'avoir des repères. Et aujourd'hui, comme l'un des capitaines bien d'issues les plus respectées, pas du mari, mais de la sous-déjante. J'ai connu Koumé il y a plus de 35 ans. La première qualité de ce top, c'est l'honnêteté. C'est l'honnêteté. L'audace, j'en viendrai, mais c'est... Je dis, la première qualité de ce monsieur, c'est l'honnêteté. Un monsieur très simple, honnête et humble. Vous le voyez quand il voit au village là, tu as l'impression que ce n'est pas le propriétaire de Radisson. Un jour, j'ai envoyé une vidéo et le gars qui danse là, c'est un griot, je dis non, c'est le propriétaire de Radisson. Et c'est ça Koumé. Un gars d'une simplicité extraordinaire. L'argent ne s'est pas passé, il est toujours resté modeste, humble. Ça, c'est la première qualité. La deuxième, ce monsieur est audacieux. Il y a des choses, moi-même là, quand je le vois faire, j'ai peur. Je vous rencontre une histoire. Je connais Koumé il y a pratiquement 35 ans. Moi, je suis parti en Asie quand j'avais tout de suite en Indemésie et en Thaïlande. C'est d'abord que je connais Koumé. Effectivement, on faisait les copies de la course. On le vendait en Afrique, mais pas seulement en Afrique. Il avait fait des choses, je suis obligé de le dire. Tellement il est audacieux, il y a des choses, moi-même, quand je commence à penser à ça, maintenant, je commence à trembler. Imaginez, c'est un monsieur qui faisait rentrer des lacosses copier dans l'avion d'une force étrangère que je nommérais pas pour amener en France et le vendre en France. C'est sérieux. une force étrangère qui est en Côte d'Ivoire, il faisait rentrer des lacosses dans l'avion de cette force étrangère pour amener chez eux et le vendre ces lacosses. Si ce n'est pas l'audace, est-ce qu'il peut faire ça? Alors, l'école de Koumé est simple. Je tire et je vise après. Je tire. Normalement, on vise d'abord à la fois. c'est absolument il rentre, il se jette dedans. Il se jette dedans, il dit, bon, moi, je vais apprendre dedans. Parce que je vois souvent les gens qui disent, non, si tu veux faire ça, il faut avoir tel diplôme. Le concept, c'est doing, learning by doing. on apprend en le faisant. Quand on rentre dedans, on va apprendre quand on veut ou on parle là, on va apprendre. Et c'est ce qu'il a amené ici. Aujourd'hui, ce monsieur a deux hôtels au Mali, cinq et trois. Deux hôtels. L'ancien c'est la taux qui est ici. Radisson qui est à à l'ACI. Radisson en Côte d'Ivoire, quand il faisait Radisson en Côte d'Ivoire, on faisait des visites de sentiers. Les gens me disent, mais c'est Galiléon Abidjan. Lui, il va jusqu'à côté de la report. Mais c'est vraiment, c'est un fou, c'est un débile. Malakadou, à l'allonnounou. Mais finalement, j'ai compris que c'est eux qui sont l'allonnoumants. Parce qu'aujourd'hui, c'est la ville qui est en train de venir à Côte, mais ce n'est pas le commune qui est en train de venir à Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'il a eu cinq hectares ou combien d'hectares, ce qu'il a eu comme terrain là, c'est pratiquement gratuit. En ce moment, les gens sont en train de dépasser des milliards pour aller chercher les terrains en centre-ville. Regarde aujourd'hui l'extension de la ville, les centres commerciaux, tout ce qui s'est fait là, c'est vers la vie. On dit que ce monsieur est un gars extrêmement intelligent. Il sait ce qu'il fait. Souvent, il n'est pas compris. Donc, pour dire à la jeunesse, voilà des gens, il ne faut pas faire des livres parce que maintenant, les jeunes ne lisent plus les livres. Moi, je demande aux cinéastes de faire un film sur le parcours de ce monsieur. Sur le parcours de ce monsieur, qui est un exemple, pas au Mali seulement, qui est un exemple en Afrique. Quelqu'un qui a commencé, qui a le niveau huitième, qui a commencé à travailler avec 15 000 francs, qui a eu 15 000 francs pour faire le truc, faire le cirage, continuer et être ici, là où il est. Et il ne vous a pas tout dit, il n'est pas seulement dans l'autorerie, il est dans le transit, il est dans l'industrie aujourd'hui, il a une usine en Côte d'Ivoire. Il est dans le BTP. Il est respecté par tout le monde. Voilà des exemples qu'on souhaiterait magnifié dans ce pays-là. Félicitations, cher Amir. Je suis fier de toi. Merci beaucoup. Merci, Yvonne Majawara. Avant de repasser la parole à la salle, je vais prendre la réaction d'un autre grand capitain d'industrie, M. Sylvain D'Aquité, à qui j'aimerais demander de nous dire un mot. Vous le voyez avec sa casquette, mais c'est un grand patron industriel. Sylvain D'Aquité. Vous pouvez vous présenter une minute pour que les gens puissent vous identifier ? Je suis M. Moussa Sylvain D'Aquité. Je suis producteur exportateur de mangue. J'encadre 1200 producteurs de mangue dans 46 villages au Mali, dans les trois régions. Il y a aussi une usine d'emballage de carton. Voilà. Mais je suis paysan. Je ne suis pas capitaine d'industrie. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense que M. Koumé est une référence. Et comme M. Giawra l'a dit, il faut faire des films. Au Mali, souvent, ça manque de références pour les jeunes. Il n'y a pas de références. On pense qu'on peut ressurquer en faisant la politique ou bien un État. Il faut qu'il soit ministre ou bien être chanteur. C'est pas ça. Et je pense que si les jeunes ont des références, c'est-à-dire que dans la vie, il faut avoir une vision. Il faut avoir une bonne organisation de la rigueur. Et aussi, surtout, il faut être très honnête, comme il l'a dit, et de ne pas confondre succès et reçu. Parce que c'est ça, généralement, que chacun peut dire. Beaucoup de gens se prennent la tête quand ils font le succès. Or, il y a le succès, mais il y a aussi la réussite. Voilà ce que je veux dire. Rien n'est facile. Et ce qu'on appelle échec, pour moi, ce n'est pas des échecs, c'est des expériences. Comme ils ont dit, il faut apprendre. À l'école, à l'école, les diplômes, c'est des références. La vie réelle même, c'est l'école de la vie qui est vraiment l'école réelle. Donc, je pense que le Mali n'est pas, à mon avis, un pays pauvre. et Dieu nous a donné la chance d'avoir 360 jours de soleil et d'avoir 40 millions d'hectares de terres cultivables. Je pense qu'au Mali, on peut tout faire. Tout. Et je pense que les jeunes qui ont les... M. Bali, comme M. Giawara, comme tant d'autres, comme M. Kome, je pense que si c'est un style de leur parcours, il peut bien faire. Tellement, la seule remarque que j'ai a, je pense que M. Bali aussi a commencé dans les négoces, comme M. Kome, et c'est maintenant sur les grands hôteliers. Je vous remercie. Merci. Comme quoi, le négoce mène à tout. Oui, on va dans la salle. Je vais prendre notre ami journaliste et ensuite, c'est les jeunes qui vont réagir. Merci beaucoup, M. le modérateur. C'est dit, je pense que j'ai fait une petite réconversion. Je ne suis plus dans la presse. Je suis dans le domaine du conseil et aide à la création d'entreprises maintenant. Mamadou Mabalou, directeur de Pyramide Business Consulting, une entreprise de conseil et aide à la création d'entreprises. Par ailleurs, je suis aussi le commissaire général du salon de Pyramide. Je suis là ce matin. Je ne suis pas dans les hologes, M. Kome, parce que j'ai écrit un livre il y a deux ans, Investir au Mali, une des 50 idées pour créer son entreprise. Elle a reçu 50 idées pour créer son entreprise. Elle a reçu au Mali, dans lequel vous figurez. Avant, hier nuit, j'ai fait des recherches sur vous et je suis tombé sur un article de Génafrique dans lequel j'imagine déjà à l'époque quand vous apprentiez encore le pont d'Agamé en passant par le centre du plat. Félicitations. Je suis là pour le concrète. Vous avez vendu des livres. Moi, je suis dans le domaine du livre et j'ai des projets d'investissement autour des activités de livres, c'est-à-dire le salon du livre de Ségou que j'ai créé en 2014. J'avais quelques sous dans mon compte. Je l'ai créé. À l'époque, tout le monde m'a traité de fou. J'ai fait déplacer une soixantaine de personnes ici à Ségou. On a fait une première édition, une deuxième édition, et une troisième édition et une quatrième édition qui va se passer cette année à la Bibliothèque nationale ici, dont le thème est « Jeunesse et création d'entreprises » et le slogan c'est « Oser entreprendre au Malé une des alternaties à l'emploi des jeunes ». Comme vous êtes un modèle, moi, je voudrais savoir est-ce que vous êtes prêts à vous engager dans le domaine du livre, la chose livresque, la chose intellectuelle ? Moi, je suis jeune et j'ai des projets d'investissement à hauteur de plus de 2,4 milliards pour toute la région du Ségou autour des activités du salon du livre du Ségou. Nous sommes là-dessus et je me souviens, à l'époque, j'ai fait une demande d'audience au CNPM. Le président Maurice Sissi Kluvali m'a répondu et j'ai la lettre solennelle déposée dans mes archives pour me féliciter et que, pour le moins, ils n'ont pas de budget par rapport pour m'accompagner. un seul exemple, c'est que j'ai fait la conception, nous voudrions faire un hôtel à Ségou à hauteur de plus de à peu près 500 millions à l'effigie du livre. D'accord. La conception est faite. Chère Amé. Et quand vous venez, c'est le livre qui vous frappe. Et chaque chambre aura son nom d'auteur. Il y aura une bibliothèque dedans où vous allez lire les ouvrages. Merci. Et quand vous voulez acheter le livre, il y a une librairie au flamme de biais. Merci, merci. Et je suis là pour vous prendre au mot. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager ? Merci. Il a compris la question. Merci. J'ai le checké ici. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager ? Merci beaucoup. Comment il s'appelle ? Monsieur Djarabh. Monsieur Djarabh. Monsieur Bakalou. Merci beaucoup pour votre question. Je pense que vous êtes à la recherche d'un partenariat ou d'un financement. Mais vous ne posez pas de questions véritables. Donc, si vous voulez un partenariat ou un financement, il faut que je voie votre business plan, ce que vous voulez faire. Est-ce qu'elle est rentable ? Elle n'est pas rentable. Dès qu'on finit, il faut vous rapprocher de monsieur Eric Bonny. Ici, vous lui remettez un exemplaire. On va examiner. Si elle est bonne, nous, on est là pour chercher de l'argent. Si elle n'est pas bonne, vous n'aurez pas de retour. Voilà. C'est assez simple, clair et pratique. On va prendre nos... Je vais venir à vous. Je vais prendre quelques gens en ligne pour que nos autres aussi se sentent quand même pleinement dans l'activité. J'ai monsieur Ali Kamara. Sa question, c'est je vois que vous êtes une personne assez croyante. Juste savoir selon quelle est la plus grande chance qu'il a eue et quel a été le déclic pour sa réussite. Croyance et déclic. M. Kome. OK. M. Ali Kamara. Merci. Je suis croyant. Pratiquant. Et quand vous dites déclic, moi, je n'appelle pas ça déclic. Parce que quand on a des problèmes, on apprend toujours. Ça veut dire qu'il y a un problème, le problème vous permet d'apprendre et d'avancer. Donc, voilà c'est que j'ai à vous répondre. OK. Merci. Deuxième question en ligne. M. Yissouf Kouloubali. Alors, sa question, c'est est-ce que vous avez eu l'appui du cabinet conseil dans votre parcours? Lequel du cabinet? Je pense qu'il parle de façon générale. Tous mes projets que je fais, je fais toujours recours au cabinet pour pouvoir avoir ce qu'on appelle un business plan qui est, si ça tient la route, on va avec. et depuis que j'ai commencé les hôtels ici, le seul cabinet conseil que j'ai, il s'appelle cabinet Macanguile. Il est à ma droite. Merci d'applaudir. Vous avez donc un très bon cabinet de conseil quand même. Il a beau dire qu'il s'est arrêté à la huitième année, ça ne veut pas dire qu'il s'est l'un des affaires sans aucun document. En gros. On va prendre cette dernière question à l'île. Oui, M. Abouakadjara, je suis ingénieur de conception. La question, c'est qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous pensez de l'industrialisation du secteur agricole? L'agriculture, je n'en connais pas. Le spécialiste est là. Il s'appelle M. Ibrahim Djawara. Donc, vous pouvez lui poser la question sur l'agriculture, il va vous répondre. Merci. Donc, on a un spécialiste agriculture. Oui. Bon, après les entrepreneurs, on y va. Bonjour, moi, je m'appelle Kassoum Thera du journal Aujourd'hui Mali. j'ai deux petites questions. La première, c'est de savoir, au regard du contexte sécuritaire au Mali, quel conseil avez-vous à donner à ceux qui souhaitent investir au Mali? Ça, c'est la première question. La deuxième question, nous savons tous qu'en Afrique, il est très difficile d'évoluer et de réussir dans les milieux des affaires sans le soutien des pouvoirs politiques. Les régimes en place se trouvent. La question est donc de savoir est-ce que vous avez été pistonné par le passé, par des régimes en place. Neto. Merci beaucoup. Vous savez, en Afrique, le plus gros problème qu'on a en Afrique, c'est ça, c'est-à-dire, dès qu'on voit quelqu'un qui fait son business, on le rattache à quelqu'un ou à un non-politique. J'ai eu le cas ici au Mali. Quand je fais le Radisson Blu, quand ATT paie son âme et sa femme, ils sont venus à l'inauguration, tout le Mali disait que l'hôtel appartenait au feu Amadou Toumani Toure. et quand je faisais ici feu Ibrahim Abouwakar Keïta, quand il est venu faire la pause de la première pierre, c'est un adoctoc, j'étais à la station, un jour, je prenais carburant en face, total. moi-même en tant que propriétaire, je n'ai même pas posé de question au pompiste. Il me dit, mais vous voyez l'hôtel qui est en train de se construire, l'appartient au présent et ses enfants. J'ai dit, ah bon, il dit oui, il dit comment ? Il dit non, il y a un Ivoirien, Koumé au Koumé, au Koumé, c'est lui qui est devant, c'est Bisin, mais depuis que l'hôtel a commencé jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas arrêté. C'est les Turcs. Donc vous voyez, il faut que les gens arrivent à quitter dans ça. La politique ne peut pas donner l'argent à quelqu'un. La politique, nous les hommes d'affaires, on doit être même loin de la politique. Il ne peut rien nous apporter, mais les gens ne comprennent pas. Et quand tu fais tes affaires, c'est tout à fait normal. On a des amis politiciens, on a des amis journalistes, on a des amis un peu partout. Mais dès qu'ils te voient avec quelqu'un, ils te collent une étiquette. Donc il faut que ça s'arrête. Merci. Merci. La quatrième rangée, j'ai vu les hôtesses, il y avait des mains levées depuis longtemps. On va prendre une personne là-bas. Bonjour. Moi, je réponds à l'identité de M. Abdoul Kader Nouroum, étudiant à Lucas, en même temps entrepreneur. Vraiment, j'aimerais vraiment vous remercier pour ce brillant exposé, digne vraiment d'un vrai bâtisseur pour cette Afrique dont nous rêvons. Moi, ma question c'est quoi ? La principale... Tout... Comment dirais-je ? Le business est autour de l'honnêteté. Moi, ma question c'est que j'aimerais d'abord que nous, les jeunes d'abord, nous posons la question d'avoir les diplômes d'avoir qu'ils nous obtenons à l'école. Est-ce que nous les méritons réellement ? Parce qu'il y a des gens, ne nous cachons pas, ne nous mentons pas vraiment, mais il y a des gens qui ont des diplômes de doctorat mais en réalité, ils n'ont aucun niveau. Alors moi, j'aimerais vous poser la question, monsieur. Comment est-ce que... Comment reconnaître une personne vraiment de confiance ? Parce que dans le monde des affaires, nothing for nothing. Merci. Ok. Merci pour votre question. Quand vous êtes honnête, même pas dans les affaires, ça se paye toujours. Quand vous êtes honnête, tout ce que vous faites, ça se paye. Mais quand vous n'êtes pas honnête, l'ancien ministre, elle a dit tout à l'heure, ils ont essayé d'aider les jeunes. Mais dès qu'ils obtiennent le financement, ils commencent à se marier. Moi, je t'ai dit, je partais en Thaïlande. Vous savez comment je partais ? Je prenais économie classe. Je prenais les compagnies les plus moins chères. Je regarde les compagnies les plus moins chères. C'est ce que je prenais. Et quand je partais, souvent, je vais même pas à l'hôtel. Je dis, Djawara, s'il y a une place chez toi, je dors chez toi. Pour pouvoir économiser. L'argent, tout le monde peut l'avoir. Tout le monde. Mais pour que ça reste, ça, c'est un autre problème. Sinon, tout le monde peut avoir l'argent. Mais pour que l'argent reste, ça, c'est un autre problème. Tout ce que vous voyez, vous voyez Moussadek Bali, quand je voyage sur Abidjan, je le vois en économie classe. Mais il peut même louer un avion, mais il ne le fait pas. Mais les jeunes, ce n'est pas vous, mais en général, quand les jeunes font quelque chose, dès que ça marche, on ne les reconnaît plus. Même ton téléphone, il ne les décroche pas. Ils sont au sommet. Mais comment votre affaire l'avant-marché ? Celui qui doit vous donner l'argent ne peut pas vous joindre. Il y a un problème. Merci. Je vais demander, avant de revenir à la salle, une réaction du président, vice-président Bakary Kamara, à ce stade des échanges. J'aimerais rebondir sur un certain nombre de points qui n'ont pas clarifié, mais m'appuyer sérieusement là-dessus pour que les uns et les autres comprennent que il n'est pas donné à tout le monde de réussir et en même temps, il est donné à tout le monde de réussir. Ce n'est pas une anachronisme. Parce que tout simplement, le premier diplôme le plus important, comme M. Komey vous a dit tout à l'heure, il n'avait pas de diplôme. Il en a, mais ce n'est pas celui que vous croyez. Le diplôme qu'il a, c'est d'abord l'éducation rigoureuse reçue de la famille. Cette éducation rigoureuse détermine tout le reste dans la vie d'un individu. Donc, le premier diplôme, c'est celui du cœur, c'est celui de la détermination quand on veut faire des affaires. Maintenant, qui doit être jumelé à des attitudes qu'on doit garder tout le temps. Des attitudes qui se résument tout simplement à l'honnêteté. pour répondre à la question de quelqu'un qui voulait savoir de quel facteur M. Komey pouvait qualifier de plus déterminant dans sa façon de rebondir en disant est-ce que c'est le coup du sort ou quoi. Mais le sort est déterminé d'une certaine manière par l'attitude qu'on a. Parce que ce n'est pas, s'il n'avait pas de partenaire, mais il n'allait pas en créer pour avoir 10 millions ou recevoir les direments immédiatement parce qu'il avait des partenaires qui l'ont vu évoluer, qui ont su qui il était. Donc, le facteur confiance, ça rejoint encore l'honnêteté. Le facteur confiance est extrêmement déterminant dans la gestion des relations qu'on peut être amené à avoir avec un tel ou un tel. Donc, ce sont des points auxquels je voulais apporter des précisions. Monsieur Komi aussi a souligné le fait que toute chose égale, maintenant, quand il entreprend, les choses sont sur l'heure. Quand les affaires sont sur l'heure vite, il les confie à des dirigeants, à des personnes qualifiées pour gérer et pour se retrouver dans la situation du zéro stress. C'est une façon de parler zéro stress, mais c'est une façon de vous dire aussi qu'il a l'intelligence de faire confiance, de recruter les mêmes personnes, de leur donner toute l'attitude nécessaire en termes de responsabilité pour conduire ces affaires qu'il les confie. Donc, en gros, la réussite est moins difficile que la gestion de la réussite. Donc, c'est ce que je voulais apporter comme contribution. merci. Merci, vice-président. Parole d'une personne d'expérience qui vient nous conforter dans un certain nombre d'éléments qui ont été énumérés ici. Deux interventions dans la salle et ensuite, on va prendre deux personnes en ligne. je vais demander aux hôtesses de prendre une personne à droite et une personne à gauche. Il y en a qui sont en ligne. On va prendre deux autres personnes en ligne tout à l'heure. Oui, à droite. Bonjour à tous. Je reprends au nom de Régis Mamadou Keïta. Alors, moi, j'ai deux questions pour M. Vous faites quelle activité ? Je suis responsable hébergement au niveau de l'école du métier de pain à Luneblonde-Mbaye. Alors, j'ai deux questions pour M. Ecomé. La première est la suivante. Vu le parcours atypique avec tous les sobressaux qu'il y a eu dans sa vie d'homme d'affaires, alors, quel est en fait le secret de sa longevité dans le monde des affaires ? Ma deuxième question est comment est-il entré dans l'hôtellerie, dans l'industrie hôtelière ? Est-ce une affection, est-ce par affection pour le président Mossadegh Bali ou par déficit en termes de manque d'hôtel au Mali ? Merci. Merci beaucoup, M. Keita. Alors, quand vous dites qu'il n'y a aucun secret, si un malheur arrive, comme je l'ai toujours dit, il est arrivé par la volonté de Dieu. Et c'est lui seul qui peut aussi trouver solution pour vous soulager. Maintenant, au niveau de l'hôtellerie, si ma mémoire est bonne, vous avez travaillé chez moi. Vous-même, vous avez travaillé chez moi. Et vous connaissez ma méthode et vous connaissez comment je fonctionne. donc, je vous retournerai vous-même la question. Vous êtes repéré. Une personne à gauche. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Fatmata Bintoukone, sociologue de formation. Tout d'abord, je félicite M. Sissé Kome pour son parcours brillant et si motivant. Ma question est de savoir si, par exemple, nous, les jeunes qui veulent suivre des modèles tels que M. Sissé Kome ou, sinon, comment nous pouvons recevoir des outils techniques qui sont des formations ou des outils financiers pour nous aider dans le domaine. Merci. Madame, vous avez fini l'école ou vous continuez l'école? Cette année, j'ai obtenu ma licence à la société politique. Ok, vous faites quoi comme diplôme? Vous avez quoi? Je vous dis, j'ai fini cette année, mais je veux me réentreprendre. Vous voulez entreprendre? Oui, oui. Ok, dans quoi? Dans le domaine de l'agriculture. De l'agriculture. Donc, après, je vais vous envoyer chez Ibrahim Djawara. Il a un bon remède pour vous. Ok, merci bien. Il a une ferme expérimentale qui est une école en soi. Donc, il est là, il est juste devant. Vous pouvez aller commencer votre formation là-bas. Dès lundi, voilà, c'est validé. Madame, à partir du lundi, vous pouvez commencer. À partir du lundi, vous pouvez commencer chez lui. Vous avez compris? Voilà. Il y a une jeune dame au fond qui lève la main depuis très longtemps. On vous écoute. La jeune dame qui est au fond. Oui, laisse-la s'exprimer. Allez-y. Après, on va prendre l'autre. Allez-y. Ma question, elle est très importante pour moi, donc je tenais vraiment à la poser. Elle est importante pour toi ou pour nous? Pour moi. D'accord, on vous écoute. Je me présente à Wadiallo. Je suis office manager à Impact Hub Bamako, qui est une structure d'incubation. En fait, à Impact Hub, nous accompagnons les jeunes entrepreneurs en tout cas des 18 à 35 ans à travers des renforcements des capacités, des formations et des recherches de financement. Et en parallèle, je suis futur entrepreneur dans le domaine industriel. Donc, je voudrais savoir aujourd'hui, M. Komi, est-ce que le fait d'être une femme aujourd'hui était un handicap pour moi pour ressurir ce business? Merci, madame. Être une femme n'est pas évident. je connais beaucoup d'industries et qui font beaucoup de bonnes affaires. Je les connais très bien au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais, quand vous voulez vous mettre, il faut vous mettre en tête que pour commencer, comme je l'ai dit au début, tout est difficile, tous les débuts sont difficiles. Donc, pour commencer, ne comptez sur personne. vous pouvez commencer avec les ressources que vous avez et puis aller petit à petit et faire ce que vous connaissez. Et avec ça, avec beaucoup de chance, vous allez y arriver. Mais ne surtout pas vous décourager parce que vous allez avoir des obstacles sur votre route. Ça, il y en a. M. Komei, vous avez remarqué plus de femmes capitaines d'industries ou capitaines d'entreprises en Côte d'Ivoire plus qu'au Mali. C'est lié à quoi ? C'est lié à la culture. C'est lié à la culture parce qu'ici au Mali, quand je suis ici, même à l'hôtel, si ce n'est pas maintenant, même une femme ou mariée, vous lui donnez un rendez-vous ici à l'hôtel. Non, je ne peux pas à l'hôtel. Donc, c'est culturel. Ce n'est pas autre chose, c'est culturel. Culturel, oui, d'accord. La jeune dame qui est au fond. On va prendre ensuite la technique de personnes en ligne. Enfin, j'ai la parole, j'ai failli abandonner. Bonjour à tous, je suis Fatma Tathyao. Félicitations, Monsieur Coney pour votre brillante présentation. C'est vraiment motivant. À partir de zéro et arriver à ce niveau, ce n'est vraiment pas évident pour tout le monde. Alors, ma question est la suivante. Durant votre parcours et pendant les difficultés, est-ce qu'il vous est arrivé un moment de vouloir tout abandonner parce que c'était dur ? Si oui, puisque vous êtes là, ce qui veut dire que vous n'avez pas du tout abandonné, quelle a été votre force ? Comment avez-vous trouvé votre énergie pour pouvoir continuer pour que cela puisse bien sûr nous servir et pour qu'on ne puisse pas abandonner quand cela nous arrive bien sûr ? Merci beaucoup pour la parole de vous. Oui, merci pour votre question. Peut-être que vous n'avez pas suivi. Quand j'ai eu des problèmes, je n'ai jamais abandonné. La preuve, quand le marché a brûlé, je suis allé voir mon fournisseur pour dire que je vais aller aux États-Unis pour aller encore chercher. et c'est là qu'il m'a dit de retourner en Côte d'Ivoire et je suis retourné en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour dire que les obstacles, il y en a et on apprend dans les obstacles pour pouvoir avancer. Sinon, on ne peut pas entreprendre pour dire qu'il n'y a pas d'obstacles. Il n'y en a pas. Je n'ai jamais vu aucun entrepreneur qui fait son activité pour dire au cours de son activité qu'il n'y a pas de difficultés. Il n'y en a pas. mais on essaie de surmonter et apprendre de nos erreurs pour pouvoir avancer. Deux internautes. Deux internautes. Si vous n'êtes pas prêts, oui, madame Khadija Sagara, la question, c'est de demander si vous avez un secret en matière de recherche des ressources humaines. Est-ce que vous avez un secret? Non, je n'ai aucun secret. Ok. Aucun secret? Non. Ok. Deuxième question en ligne. Monsieur Bourama Doumbia, avez-vous un programme pour accompagner les petites entreprises? Oui. On a beaucoup de programmes pour accompagner les petites entreprises. Parce que, comme je le dis, dans notre import-export, jusqu'aujourd'hui, on accompagne beaucoup, beaucoup de petites entreprises. Et où est-ce que les jeunes peuvent avoir plus d'informations sur ça? Ils peuvent voir, j'ai un partenaire ici qui est dans la salle qui s'appelle Déo Boulani. Il est dans la salle. Ok. On va faire réagir trois personnalités du milieu économique, mais avant ces personnalités, la dernière question en ligne, on arrête avec les internautes à ce niveau. Comment vous avez identifié votre marché cible et développé votre proposition de valeur pour répondre à des besoins? Alors, le marché, comme il est dit, dans nos domaines import-export, on le vend entre nous. Et j'ai plusieurs magasins de distribution au niveau de la Côte d'Ivoire. Par exemple, à Djamé, on a à peu près 15 magasins. À l'intérieur, dans chaque ville, on a des magasins. Donc, on distribue nous-mêmes dans notre propre et moyen de distribution. Donc, voilà, c'est qu'on fait. D'accord. Très bien. Alors, le mot Koera Holding, pourquoi Koera? Koera, c'est là où je suis né. Voilà, c'est le nom de mon village. D'accord. Très bien. ça se trouve à 7 km de Mouroudia. Alors, pour aller à Koera, si vous voulez aller, c'est simple, vous prenez la voiture, vous prenez la voiture pour aller à Djény. Avant d'arriver à Djény, on dépasse Kolokani, Djény. De Djény, vous partez de Djébou, mais la route n'est pas bonne. Parce qu'ils ont commencé le butimage, ça fait 6 ans, mais jusqu'à présent, ce n'est pas terminé. Donc, vous arrivez à Koera. Avant d'arriver à Mouroudia, Koera, à 1,5 km du village de Kishima de Okara qui s'appelle Ourokoro. Donc, moi, je suis né à Koera. Je suis né à Mouroudia. Je vais faire réagir trois personnalités dans la salle dont j'aimerais qu'ils nous partagent, qu'ils nous disent quelques mots. M. Oudbabi, qu'est-ce que ça vous inspire nous les débattent ce matin? Merci, Sidi. Bonjour, tout le monde. Je vais profiter aussi de l'occasion pour féliciter Kome, pour ce brillant exposé qui devrait inspirer les jeunes ici présents. Je pense que M. Kome a prouvé ce matin qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire des affaires. Vous savez, la création de la richesse ce n'est pas une touche de vitesse, mais une touche de fond. On ne crée pas les richesses en quelques jours. On ne crée pas les richesses parce qu'on a beaucoup d'argent. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont hérité de beaucoup d'argent au bout de quelques années ils se retrouvent dans la rue. Donc ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'abord d'engagement personnel, de travail, de travail et de travail et surtout beaucoup de surieux. Donc aujourd'hui, moi je pense que ce qu'il faut retenir, M. Kome a dit, il dit que tout le monde peut avoir de l'argent mais ce n'est pas tout le monde qui peut garder de l'argent. C'est extrêmement important. Il faut comprendre qu'un jeune aujourd'hui ne devrait pas dire que je n'ai pas de travail. Tout jeune peut créer son propre entreprise et créer son propre emploi, être son premier patron. donc normalement, moi je trouve que ce n'est pas c'est même gênant pour moi en tant que chef d'entreprise d'un jeune qui dit que je suis au chômage. Tout jeune peut créer un emploi pour lui-même et au bout de quelques années créer des emplois pour les autres. Donc ayez confiance en vous, comprenez qu'on n'a pas besoin de l'hériter de beaucoup d'argent, d'hériter d'un crédit de confiance de sa famille, on peut soit même créer sa propre confiance, c'est le cas de Comé. Donc ayez confiance en vous et foncez et voyez très loin. Je vous remercie. Merci M. Oudwabi, merci pour ce message d'une personne d'expérience. Alessien Nîn Touré, architecte et opérateur, chef d'entreprise confirmé aussi. Merci, merci Sidi, merci M. Comé pour ce brillant parcours. Il y a eu des mots qui ont été dits dans la salle sur lesquels il faut qu'on s'accroche il y a d'abord le côté humble que M. Comé a fait preuve. Moi-même, je l'ai vécu avec lui. En fait, une fois, j'ai été appelé dans la résidence Comé. C'était pour une extension de la résidence Comé. Et c'était un monsieur, un Français qui m'avait convoqué. et dans son bureau où il m'a reçu, il y avait un monsieur qui était là qui tournait, qui tournait. Et il voulait faire une salle de conférence au-dessus de ce Radisson-là. Je lui ai expliqué techniquement la salle de conférence ne pouvait pas aller au deuxième étage, ce n'était pas possible et que je ne pouvais pas travailler dessus. Le monsieur qui tournait, qui rangeait en même temps des dossiers, il a dit, mais c'est possible, c'est possible. Il a insisté. J'ai vraiment montré que ce n'était pas possible. Et quand j'ai raconté cette histoire à quelqu'un, il me dit, mais le monsieur-là qui était en train de répondre, c'est lui Comé. Et j'ai vu qu'il était très humble et il était à côté, il ne parlait pas. Le deuxième mot sur lequel il faut qu'on parte, c'est la définition même de l'honnêteté. Aujourd'hui, c'est ça qui pose problème au Mali. Les jeunes ne savent pas c'est quoi qui veut dire honnête. Aujourd'hui, on a une nouvelle définition de l'honnêteté. Tous les gens qui sont dans le service et autres, tu emploies des jeunes, 50% de ces jeunes-là sont dans la boîte, font autre chose qui ne sont pas le travail qu'on leur demande. C'est incroyable. Vous êtes un cabinet d'architecture, vous avez énormément de projets qui sortent qui ne sont pas les vôtres. Parfois, on vous appelle, on vous dit que vous avez fait ça et ce n'est pas vous. Donc, la définition même de l'honnêteté pose problème aujourd'hui au Mali. Et là, malheureusement, le maître mot que le président Kamara a sorti qui est le capital confiance qu'il faut qu'on cherche, on ne peut plus l'avoir au Mali si nous n'arrivons pas à définir l'honnêteté chez vous. On ne peut plus l'avoir. Jawora, Kome, ont vécu dans des pays où des gens ont fait confiance. Toute l'Asie, ils font confiance tout simplement parce qu'ils ont décélé quelque chose. Et pourtant, ces deux, en Thaïlande, ils viennent de très loin pour les Thaïlandais et on leur a fait confiance parce qu'ils ont su démontrer des actes d'honnêteté. C'est ça le problème. Arrivons, il faut que nous arrivions à définir c'est quoi l'honnêteté. Et beaucoup d'entre nous se trompent sur cette définition-là. Et le passage des billets de vente, les billets qu'il a eus au marché brûlé est vraiment l'expérience. Beaucoup de gens auraient fait votre commande. Merci. Merci à nous. Merci pour ce témoignage. Nous avons une personnalité dans la salle qui en plus pilote un projet qui concerne beaucoup les jeunes, M. Paul Desremaux. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce projet de Mali-Angèle à l'attention de ce public que nous avons aujourd'hui, s'il vous plaît ? M. Paul Desremaux, chef d'entreprise de très haut niveau que vous avez eu l'occasion pendant les activités du REAO de découvrir puisqu'il a animé aussi, je pense, à un des premiers CEO Talk. M. Desremaux. Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un banquier et j'étais le patron du groupe Bank of Africa. Et avant de parler un peu de Mali-Angels, c'est l'organisme que le REAO a créé et que j'ai l'honneur de présider, je voudrais dire un mot à M. Comé parce que j'étais pris dans un autre engagement ce matin, c'est pour ça que je suis en retard, donc je vous prie de m'excuser d'abord. Mais j'ai tenu absolument à venir pour deux raisons. La première, c'est que je voulais marquer une marque de respect à M. Comé. On ne se connaît presque pas, il pourrait le dire, je pense qu'on s'est vu peut-être deux fois une fois dans son hôtel et une fois dans les avions vraisemblablement, mais on m'a parlé de lui depuis très longtemps et j'ai vu ses réalisations grandir avec un monsieur resté toujours humble. Je n'ai pas écouté son histoire, mais je peux savoir à peu près ce qu'il a fait et ce qu'il a raconté parce que tous les grands chefs d'entreprise ont le même parcours. On commence tout doucement, on a une volonté, on a un projet, on a une vision, on regarde comment arriver à cette vision, on ne se décourage pas, on travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps et plus qu'on peut l'imaginer. On est régulier vis-à-vis de ceux qui vous aident, quoi encore, on écoute, mais c'est soi-même qui prenons la décision. Monsieur Coney, c'est bien ça. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et en plus, ce qui est remarquable chez lui, c'est que peu de gens le connaissent intimement, mais on voit ce qu'il a fait. On est obligé de voir ce qu'il a fait. Tout le monde a connu le Radisson qui a été l'un des hôtels internationaux qui est venu ici au Mali. Et puis ensuite, comme beaucoup d'entre vous, on va à Abidjan, on sort de l'aéroport, on voit l'hôtel qui a été construit par Monsieur Coney et son groupe. Et puis, quand on revient à Bamako, on voit que c'est un nouvel hôtel qui embellit encore le Mali. Et donc, pour ça, j'ai voulu, encore une fois, le respecter. Merci. Merci pour ce témoignage. Et puis, le Mali, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on a deux grands groupes hôteliers dont les patrons sont maliens. Mon ami Mossadek, je ne sais pas que ça n'arrive pas très souvent. Mali Angels, c'est quoi ? C'est un très joli nom d'abord. Les anges du Mali. Donc, c'est une initiative du REAO qui a été créée il y a deux ans et qui a commencé à avoir ses premières expériences, c'est-à-dire des premiers prêts accordés à des entreprises. Nous avons peu de moyens, mais nous pouvons aider les petites entreprises qui ont un début d'activité et qui souhaitent être accompagnées avec des prêts que nous pouvons leur faire. Notre argent, c'est celui du REAO, donc on ne peut pas faire de subvention. Nous sommes désolés, mais on peut prêter de l'argent et ensuite surveiller le remboursement de cet argent tout en apportant des conseils stratégiques d'orientation, de comportement, de comportement vis-à-vis des banquiers, d'amélioration de la culture financière. Ce dont on se rencontre rapidement, c'est que beaucoup de jeunes chefs d'entreprise ont peu de culture financière. Ils savent comment ils doivent faire leurs produits, ils savent les circuits commerciaux qu'ils doivent chercher, mais gérer ce qu'ils ont en caisse, leur bilan, c'est pour eux souvent étrangers. C'est un gros travail que nous essayons de faire à Mali Angels. Pour répondre à une question qui était lancée par la dame dans la salle, est-ce que les femmes peuvent être chefs d'entreprise au Mali et est-ce qu'elles peuvent être aidées ? Mais bien sûr, nous avons plus de 80% de nos financements qui sont accordés à des chefs d'entreprise femmes. Donc 80%. On n'a pas fait une règle, mais c'est comme ça qu'on voit, c'est les meilleurs projets. On voit qu'elles sont surtout présentes dans la transformation des produits agricoles et on voit aussi qu'elles sont honnêtes et l'honnêteté fait aussi partie des responsabilités. Et pour terminer, si je puis me permettre, je crois que l'initiative du REO Mali avec CEO Talks est quelque chose d'important. Mais ce qui serait important aussi, c'est que des grandes entreprises qui ont la chance d'avoir une stature internationale comme le groupe Comé, il faut écrire votre vie. Il faut écrire ce que vous avez fait. Moi, j'ai eu le plaisir de sortir il n'y a pas longtemps un livre avec l'histoire de la Banque of Africa. Les chefs d'entreprise, jeunes ou anciens, les historiens, manquent d'informations de ce type-là. Monsieur Comé, écrivez votre histoire et elle sera prévenue. Merci. Merci, monsieur Deromo. Je crois qu'en plus d'écrire, la proposition a été faite de même faire un film sur sa vie et je pense que ça vaut le coup qu'il y ait quand même des repères de ce genre dans ce pays. Monsieur Deromo, le témoignage d'un banquier, un banquier fondateur du groupe BOA qui marque tout son respect pour le parcours de notre conférencier, cela a tout son sens. Quand ça vient d'un banquier, il faut mesurer ce qu'il y a derrière. Ça vise. Donc, nous allons... Monsieur Comé, je voulais vous demander quand vous êtes aujourd'hui un opérateur économique de niveau régional. Vous êtes à l'échelle de plusieurs pays. Est-ce que c'est aussi ça la clé de la réussite? Ça, c'est ma première question. Le fait d'être à l'échelle de plusieurs pays au niveau régional, est-ce que c'est un élément déterminant dans la réussite? Aujourd'hui, il y avait un débat au moment de savoir au Mali, est-ce qu'elle est dans l'UMOA, dans la CDAO, est-ce que c'est utile ou pas en matière de business ou en matière de développement? Vous qui avez eu l'occasion de travailler aujourd'hui à ce niveau, quel est votre avis? C'est un atout ou on peut s'en passer? Bon, merci. Je ne suis pas dans plusieurs pays. Je suis uniquement en Côte d'Ivoire et au Mali. Donc, je peux dire que c'est un atout d'être dans beaucoup de points, mais ça peut être aussi un facteur de blocage. Il faut toujours être dans le point où tu peux maîtriser tes business. D'accord. Donc, c'est un atout. Aujourd'hui, ça vous aide. Ça a été déterminant aussi dans votre niveau d'amour et de développement. OK. Merci. Donc, on va passer à la salle. On va prendre deux personnes. Je vais prendre le témoin d'un autre ou d'un jeune homme. bonjour. Je ne peux pas attendre qu'on vous donne la parole. S'il vous plaît. Allez-y. Bonjour tout le monde. Je me nomme M. Sangaré Mohamed, communément connu sur le fameux Norme au moment de Paris. C'est juste un témoignage à mon aîné, mon exemple, mon inspiration, M. Kome. Il y a quelque chose que je vais rajouter. M. Kome, il a parlé d'honnêteté, de travail, mais aussi, il ne faut pas oublier la bénédiction. M. Kome, sa maman, encore, Dieu merci. J'ai vu M. Kome, comment il prend sa maman. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, l'éducation, c'est la base. Beaucoup de jeunes d'aujourd'hui oublient la bénédiction. M. Kome, il est arrivé aujourd'hui, c'est grâce à la bénédiction. Il y a Dieu. Je suis d'accord, il y a Dieu. C'est Dieu qui donne tout. Mais il ne faut pas oublier la bénédiction. Parce que quand je vois M. Kome, la bénédiction, il cherche toujours, je le vois, avec tout ce qu'il gagne, c'est un grand homme. Mais comment il se comporte devant sa maman, ça me donne la chair de poule. Parce que moi, je n'ai pas la chance. Aujourd'hui, maman n'est plus là. Mais aujourd'hui, M. Kome a sa maman. C'est homme, c'est grand homme. Il ne se plie devant sa maman. Cherchez toujours la bénédiction. C'est quelque chose. Moi, je vous donne cet exemple. Cherchez la bénédiction. Merci pour ce témoignage. Nous allons prendre les dernières questions. On va prendre deux à droite, deux à gauche et un au fond. Et ça va nous permettre d'avoir cinq questions qui vont nous amener vers la fin de cette conférence. Puisque le timing qui nous a été attribué est en train d'arriver vers sa fin. Donc, il y a deux personnes à droite et deux personnes à gauche. Je vous laisse choisir qui vous voulez à droite. Bonjour. Bonjour à tous. Moi, je me nomme Ibrahim Traole. Je suis le gérant de l'IFSRL. Ce que je veux poser comme question à M. Koubet, est-ce que votre hôtel actuellement travaille avec des structures, des jeunes structures aussi au Mali? Par exemple, dans la fourniture des équipes ou un autre. Dans la gestion de l'hôtel. Donc, si vous voulez avoir le renseignement sur tout ce que fonctionnement de l'hôtel, il y a une direction directeur général pour vous rapprocher de l'hôtel directement. Deuxième intervenant. Oui, deuxième intervenant. Vous avez donné le but pour qui? Oui, Ndam, allez-y. Bonjour à tous. Je me nomme Marie-Agnocation d'entreprise. Et merci beaucoup à M. Koubet pour son parcours. et tout. Nous sommes très, 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 très contents et de ceci, c'est encourageant et motivant pour l'avenir du Mali. Donc, du coup, ma question est la suivante. Quelle a été votre plus grande inspiration d'ouvrir des hôtels ici au Mali au lieu de vous limiter aux hôtels construits à Abidjan? C'est parce que vous avez été, parce que vous vous aidez pour avoir de l'argent ou c'est parce que quelle est votre inspiration d'avoir ouvri ici en hôtel ici au Mali? Alors, vous étiez dans la salle au début? Oui, j'étais là. Mais qu'est-ce que j'ai dit au début? Vous avez oublié? Je n'ai pas très bien compris. Vous avez oublié? Non, je n'ai pas très bien compris. Au début, j'ai dit c'est au cours de la Cannes. Oui. Quand le Mali organisait la Cannes, il n'y avait pas assez de réceptifs hôteliers. Oui. C'est dans ce cadre-là qu'on m'a contacté pour pouvoir venir faire l'hôtel. Oui. Merci, madame. Deux à gauche, une hôtesse de l'autre côté. Je laisse toujours à l'hôtesse de choisir, vous pouvez choisir qui vous voulez, deux intervenants de l'autre côté. Qui a le micro? Qui a le micro? Alors, bonjour à tous. Je me nomme Abdoulkader Doukouré, président étudiant Assup Management, troisième année finance. Et ma question est la suivante. Je voudrais savoir, vu que vous êtes en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez des entreprises cotées au niveau de la PRVM? Et si vous n'en avez pas, pour quelles raisons? Et aussi, au niveau de l'import-export, quels sont les meilleurs produits à exporter ici au Mali actuellement? Comment vous avez fait et qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil pour avoir des fournisseurs à l'extérieur? Merci. Ok, merci beaucoup. Vous voulez quel genre de fournisseur à l'extérieur? Selon les produits que vous allez nous proposer. Non, mais vous faites quoi vous-même? Moi, oui, je suis entrepreneur déjà et je vends des produits. Mais quels produits vous vendez? En fait, je vends des produits, par exemple, nous avons eu très récemment avec un cousin Camerounais, nous avons eu des produits Longriche que nous essayons d'écouler et je suis aussi fondateur d'une association Malienne Earth Harmony pour essayer de venir en aide aux plus démunis. Et ce produit que vous avez pris, vous vendez où? Nous le vendons ici parce que déjà, il faut savoir que nous avons créé des pages Facebook et aussi des pages TikTok sur lesquelles nous essayons de faire la publicité de ces produits en question. Maintenant, ça va dépendre aux clients. Si un client nous fait, nous contacte, nous lui donnons les informations nécessaires sur le produit en question et ensuite, ça sera à lui de voir au rapport du prix s'il peut l'acheter ou pas. Et votre magasin se situe où? Nous avons notre siège au niveau de Titibou. Et nous sommes deux. Ah, vous êtes deux? Oui. Vous avez commencé à combien de temps? Personnellement, lui, il a commencé il y a déjà 5 ans et moi, ça fait 2 ans maintenant que je suis là-dessus. Vous avez commencé avec vos propres capitales? Effectivement, j'ai déjà commencé avec l'argent de transport que mon père me donnait pour aller à l'école et c'est cela que j'ai utilisé. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on apprend à être entrepreneuriat. Moi, quand j'étais à l'école, je vendais des bonbons aux élèves au niveau de l'école. Donc, vous avez commencé, c'est bien. Maintenant, moi, je ne fais pas de l'export, moi, je fais de l'import. C'est-à-dire, les produits que je prenne, je prenne au niveau de la Chine et je vends dans le marché ivoirien. Donc, si vous êtes intéressé, il faut que vous venez au niveau de la Côte d'Ivoire pour vous approvisionner. Nous, on ne fait pas d'export. Nous, on ne fait que de l'import. Donc, on n'exporte pas au Mali. C'est des Maliennes qui viennent, qui achètent, qui amènent par leurs propres moyens. Donc, voilà ce que nous, on fait. Merci. Vous avez d'autres questions? BRVM. Je ne suis pas côté en bourse. Je ne suis pas côté en bourse parce que la bourse, Mali peut me le dire, c'est pour prendre l'argent des autres et travailler avec sans les connaître. Je ne veux pas le faire. OK. Ça a le mérite d'être clair. Monsieur, je commets, il y a une question que vous avez reçue, mais vous avez dit que vous n'êtes pas dans la gestion des hôtels. OK. c'est normal de part de votre fonction. Vous êtes plus investisseur que gestionnaire. Mais est-ce que vous faites quand même la promotion des produits locaux, des produits fabriqués au Mali dans vos hôtels? Ici, comme c'est un hôtel international, donc, ils ont leurs produits, ils ont leur label, mais il y a des normes qu'il faut respecter. Maintenant, s'il y a des produits locaux qui rentrent dans ces normes, ils le prennent. Je sais qu'ici, vous avez Niamankouji, vous avez Dableni, il y a plein de produits locaux qu'ils utilisent, mais il faut que ce soit dans les normes. Dans les normes. Jarnot, au niveau de l'OPEI, qu'est-ce que vous en pensez? Il fait la promo du MED in Mali ou pas? Prends un micro devant. Je vais provoquer un peu les membres de l'OPEI pour savoir si vous êtes bien noté à l'OPEI ou pas parmi ceux qui font la promotion du MED in Mali, l'organisation patronale des industriels. Bonjour tout le monde. Je voudrais m'avoir aux autres pourté listé M. Komey pour sa réussite. Surtout, dire que voilà un bel exemple qu'il faudrait suivre. Un commerçant, de façon globale, qui a accepté d'investir dans une activité qui crête la valeur ajoutée. Comme on le dit tout le temps, le commerçant, je pense qu'avec son magasin, magasinier et son compte bancaire, il peut faire toutes les activités qu'il veut. Il n'a pas beaucoup de charges. Et puis la réussite est certainement garantie. Mais quand on devient investisseur et qu'on crée de la valeur ajoutée, on crée de l'emploi, la soucretance, et puis on crée une activité rémunératrice autour de l'activité principale. Donc, c'est de le féliciter pour cela et de dire aux jeunes que tout est possible aussi. Est-ce qu'il est bien coté à l'OPEI ? Il ne faut pas éviter ma question. Non, non, je vais y venir. Et globalement, comme il a si bien dit, aujourd'hui, on va dire, nous savons que il y a des produits qui sont des produits nationaux, locaux, qui sont consommés dans cet hôtel-là. Mais au niveau de l'OPEI, l'OPEI travaille très étroitement avec la Manorbe qui est aujourd'hui dans un processus de facilité, on va dire, l'agrégation de beaucoup de produits locaux. Et surtout, au niveau de l'OAPI aussi, qui travaille très fort là-dessus. c'est de dire aux uns ou aux autres qui veulent travailler avec des chaînes hôtelières ou bien en tout cas des produits qui ont des sociétés qui ont des normes bien fixes, de faire en sorte d'aller se mettre à jour, de faire en sorte de suivre les processus pour être bien cotés dans le sens du respect des normes pour pouvoir travailler avec cette niche de clientèle aussi qui travaille avec les normes. C'est un processus qui permet aux entreprises de dévouer. D'accord. OK. Merci. Donc, on va vers la clôture. Deux dernières interventions et je prends une dame et un jeune. Oui. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Foussin Tsako. Je suis architecte, chef de projet à la solide technique d'appui aux collectivités territoriales. Je suis le président de l'association des anciens diplômés de l'école supérieure d'ingénieurs d'architecture et d'urbanisme. Je représente également le promoteur Dr. Abdel Devo ici. Il y a une dizaine de diplômés de l'ESO qui se voient d'incapacité de créer leur agence d'architecture à cause de l'ordre d'architecte du Mali. Malgré une décision définitive de la Cour suprême. Une question à poser à M. Famey Que pouvez-vous faire pour aider ces jeunes diplômés à créer leurs emplois? Dans l'architecture? Dans l'architecture. OK. Merci beaucoup. Le jeune architecte. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de saut métier. Mais les gens refusent de travailler. Vous avez fait l'architecture. Vous n'avez pas de fonds pour pouvoir faire votre travail. Mais vous pouvez faire autre chose en attendant d'avoir de fonds. C'est-à-dire vous constituez d'abord. Mais si vous attendez que quelqu'un va venir vous aider pour vous construire, je ne pense pas que vous allez démarrer. Mais il faut que vous démarrez d'abord. Il faut démarrer. Alessini, architecte, tu peux nous dire au niveau de l'ordre des architectes, vous bloquez les jeunes? de l'ordre de l'ordre de l'ordre de l'ordre de l'ordre. Il faut définitivement juger. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Malheureusement, on touche encore à la question d'honnêteté. Mais cette fois-ci, pas des individus, mais du système. On n'est pas là pour créer des écoles à tout va. Elle ne peut pas se lever pour demain créer une école de médecine. Tout est réglementé, tout est homologué, etc. Donc, il y a des procédures. Il ne s'agit pas de dire OK. Mais mon ami, tu as des capacités, tu as des éléments, tu as une formation. Tu rentres dans un cabinet d'architecture, tu apprends. Même en architecture, on peut avoir une équivalence des acquis professionnels. Il y a toutes sortes de passerelles. Mais dire que vous êtes pour entrer dans une école qui forme des architectes et autres qui n'est pas homologué, qui n'est pas normé, ça passe pas. Je suis prêt d'en parler. des normes des procédures. OK. On compte sur toi pour continuer les échanges avec le jeune hors salle. OK. Il est à ta disposition. Il faut le coincer avant qu'il parte. Et donc, on va vers la fin. Le directoire m'a fixé des limites. Donc, on est en train d'arriver à ce niveau-là. C'était un débat très intéressant. Vous savez, quand on a un homme comme... Je sais combien en face de vous, on pourrait faire toute la journée à discuter. Madame, comme vous êtes une dame, je vais faire une dernière réception. Donc, vous pouvez être la dernière intervenante à la matière. d'accord. Bonjour. Je suis Daraï, avant de la société Club Access, une société qui évolue dans le domaine de la distribution des équipements informatiques. OK. Une société qui évolue dans le domaine de la distribution des équipements informatiques et on est représentant officiel de la marque Nouveau Mali. Donc, ma question en est, quand vous parlez d'importation et exportation, est-ce qu'il s'agit d'un produit spécifique ? Ça, c'est la première question. Et aussi, les produits exportés, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée avant l'exportation avec toutes les matières premières que nous posisons chez nous en Afrique ? Est-ce que vous avez un projet d'industrialisation avant l'exportation ? Par exemple, si nous prenons le coton et si nous envoyons le coton brut ailleurs, pourquoi ne pas raffiner en fil avant d'envoyer ? Et si nous partons aussi dans le domaine de bétail, nous sommes là toujours à exporter les bœufs, les moutons comme tels ils sont. Est-ce qu'il y a un projet de rajouter, il ne fallait rajouter, c'est-à-dire de tuer, d'abattre à l'origine avant d'exporter ? C'est ma question. Merci. OK. Merci beaucoup. Les produits que nous importons sont des produits finis qui viennent de la Chine qui est composé de textiles, de piles, de batteries, de parapluies, de valises, de chaussures, tout ce sont des produits finis. Et actuellement, on a commencé à faire fabriquer au niveau de la Côte d'Ivoire lait concentré sucré dont nous importons les entrants, c'est-à-dire la matière primaire. Pourquoi ? Le lait qu'on prend pour faire ce lait-là. La demande, elle est énorme. Donc, localement, on ne peut pas s'improvisionner. On ne peut pas trouver. Si les gens nous approvisionnent, c'est peut-être trois mois, maximum quatre mois, l'usine va s'arrêter. Donc, voilà le problème de l'Afrique. L'Afrique, en elle seule, toutes les matières premières du monde entier viennent de l'Afrique. Mais l'Afrique ne transforme pas. Voilà le malheur de l'Afrique. Vous dites coton, on est les premiers producteurs de coton en Afrique, de coton malien. Mais, pour pouvoir le transformer, pour faire les grès, on exporte. Ça va en Chine, ils font le grès, ils font les habits, les habits que vous portez, les habits que moi, je porte, c'est à la base du coton, mais ce n'est pas fait ici. Et moi, je ne peux pas vous dire que je peux commencer à le transformer. Donc, comme vous venez de quitter à l'école, commençons d'abord par vous et on va vous soutenir. Donc, vous êtes déjà en avance sur nous. Vous êtes déjà en avance sur nous. Oui, je suis d'accord, mais il faut, madame, il faut commencer d'abord parce que j'ai un adopt-talk avec les élèves chaque fois. et quelqu'un m'a demandé si je suis croyant. Je lui dis que je suis croyant. Dans ma croyance, Dieu a créé trois catégories de personnes sur Terre. La première catégorie, elle représente 3% de la population mondiale. Eux, ils sont nés pour être l'hudeur dans tous les domaines qu'ils exercent. Même s'ils sont au village, ils vont être chefs du village. Elles, eux, c'est 3% de la population mondiale. Même s'ils ne font rien, ils vont réussir. et après, vous avez 27% de la population mondiale qui sont faits pour se battre, pour ne pas dépendre des autres, pour arriver là où vous voulez. Eux, c'est 27%. Donc, les 3 plus les 27, ça fait 30%. Le monde appartient à ces 30%. Et les 110% suivent. Monsieur Komey, je vais quand même vous demander, on a l'impression quand même que on a l'impression que vous évitez quand même l'industrie au Mali. Non, pas du tout. Parce que vous êtes un spécialiste du textile, vous n'avez pas encore fait d'investissement industriel, faites une industrie dans le lait en Côte d'Ivoire, le Mali a un gros chapitre. Est-ce que vous évitez l'industrie au Mali ? Merci beaucoup. Pour pouvoir faire une industrie, il faut que l'État fasse des infrastructures. La base même de l'industrialisation, c'est l'électricité. Tout le monde sait le coût de l'électricité au Mali. Donc, si vous faites une industrie au Mali où vous n'avez pas d'électricité, vous êtes sur le groupe, vous ne serez jamais rentable, vous allez fermer votre industrie. Voilà la cause. D'accord. Et ça, vous avez dit ça au grand chef là-bas en haut ? Mais ça, c'est pas, ça a commencé aujourd'hui. Le courant, le courant, le courant, ça a pas commencé aujourd'hui. Tout à fait. Merci. Donc, je vous ai dit que, par contre, on va arrêter les questions parce que, vous savez, c'est tellement intéressant que si on continue, on peut passer la journée. Mais on nous a donné un timing et je vais aller vers les conclusions et ensuite, il y aura quelques réactions de quelques-uns des personnalités du Réaô. Monsieur Koumé, avant d'arriver à votre, je voulais quand même, j'ai retenu de votre exposé, de vos échanges, quelques mots clés. Le premier, c'est le travail, beaucoup de travail. Ensuite, le parcours avec des hauts et des bas qui montrent que ce n'est pas que des réussites, mais on fait des échecs et même parfois des incidents. Parfois, on tombe et qu'il faut, donc il faut souvent se rélever. La foi, ce qu'il faut quand même, finalement, il nous a fallu beaucoup de foi dans tous ces cas. L'honnêteté, vous avez montré comment ça vous a aidé par moment donné à rebondir, à avoir la confiance de vos partenaires et à aller loin dans la vie. L'humilité que les autres ont témoigné pour vous, en montant ce self-made man qui reste lui-même et qui, finalement, prend tout cela avec beaucoup de relativité. Est-ce que ça résume bien votre parcours ou qu'est-ce que vous rajouterez à cela? Alors, merci beaucoup. Ça résume très bien mon parcours. Ce que j'ai ajouté, tous les opérateurs ou tous les grands hommes que vous voyez, ou qui ont réussi, ils sont allés à presque des zéros pour arriver là où ils sont. Mais quand vous attendez pour dire que je vais faire une activité, je compte sur quelqu'un, je compte sur une banque, vous n'allez jamais commencer. J'ai un cas ici que je veux dire, c'est levé. Monsieur Boulani, Dave Boulani. Alors, Boulani, il a commencé en Guinée-Conakry, dans un petit magasin et comme il ne connaît pas l'Afrique, quand il vend, les gens viennent dans son magasin. il lui donne l'argent, c'est-à-dire l'argent qu'on lui a donné. Après, il prend les policiers pour venir pour dire qu'il a faux billets dans son coffre fort. On le prend, on le met notre. Quand il a eu marre, il a quitté en Guinée, il est venu au Mali. Il est venu au Mali, au moins qu'il ait venu, il n'a même pas 50 000 dollars dans sa poche. Mais aujourd'hui, Dieu merci, il a milliards d'euros dans son compte. Il faut bien, il faut bien le regarder. Et c'est lui qui fait, il reprend LG ici, il fait les automobiles et la moto, comment on appelle la marque TVS Moto. Donc, il aide beaucoup de jeunes, il donne mon moto à des jeunes crédits. Il y en a même que moi, je donne la garantie. j'ai donné plusieurs garanties à des jeunes. Ils prennent moto, ils rentrent en brousse en croissant qu'ils ont gagné. Mais ils ne gagnent pas. Il faut être correct. Quand vous payez, vous commencez avec une moto, vous payez, vous allez avoir deuxième moto, vous allez avoir troisième moto, et ainsi de suite. Vous allez entreprendre. Mais si vous pensez que, un, que vous avez gagné, j'ai gagné, et puis vous rentrez en brousse, c'est fini. Vous n'allez plus jamais avoir. Donc, quand on dit d'être correct, ce n'est pas compliqué. C'est bien ça. c'est de commencer petit à petit tout ce qu'on vous donne, économiser, être correct avec tout ce qu'on fait, même nous, que ce soit Bali, que ce soit Koumé, que ce soit Babi, que ce soit Djawara. On travaille avec des gens, on prend des crédits avec des banques, mais ces banquiers-là, c'est l'argent des autres. On est obligé de payer. quand vous payez, vous allez réussir. Mais si vous ne payez pas, est-ce que demain, vous allez venir vers ces banques? Non. Vous allez fermer boutique. Donc, le conseil que j'ai donné à ces jeunes-là, il n'y a pas de saut métier. Moi, j'ai commencé par cirer chaussures. Et vous pouvez commencer aussi par là. Quand vous prenez dans le marché de Bamako, vous venez, il y a plein de gens, vous pouvez commencer à cirer chaussures, il y en a qui ont commencé à être chauffeurs, il y en a qui ont commencé, et ainsi de suite. À partir de là, vous allez vous constituer et puis faites votre business. Si Dieu vous donne la baraka, vous allez devenir capitaine d'industrie. Mais ne regardez pas, vous dites, non, mon papa, il est là, il a tout fait, dès qu'il meurt, moi, non, ce n'est pas vrai. Il y a plein de gens, leur papa a tout eu, mais les enfants n'ont rien fait. Et aujourd'hui, ils se battent sur l'héritage. Ça ne les profite pas. Ça ne profite qu'aux ICI ou aux avocats. Merci. Monsieur Koumé, vous nous créez des problèmes dans nos familles. Parce que grâce à vous, il n'y a plus d'excuses. On ne peut plus dire on ne m'a pas donné l'argent, on n'a pas financé mon projet, on ne m'a pas donné de garantie, on ne m'a pas aidé. Vous enlèvez toutes les excuses. En même temps, ça nous ramène effectivement à comprendre qu'on ne peut partir de rien et réussir. Et que par le travail et par beaucoup d'honnêteté, on a déjà tout dit. le parcours va inspirer tous nos participants d'aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y aura une suite de tout ce que nous sommes en train de faire. Au niveau du Réaou, il y aura des vidéos qui vont récapituler ce débat. Il y a des suggestions qui sont sorties dans la salle. Écrire un livre sur votre parcours, ce serait quelque chose de très intéressant. Vous allez laisser un témoignage pour l'avenir et l'éternité. C'est assez intéressant et nous allons voir comment pousser ces idées. parce que c'est le but de tout cela, c'est de donner des référents. Peut-être que c'est possible. Que rien n'est facile, mais tout est possible. Pour aller vers la conclusion de cette conférence, je voudrais demander à ce stade au président Moussadek Bali, président du CNPM, s'il veut bien nous faire un témoignage qui va nous amener vers la conclusion. Avant que je passe la parole au président du Réaou. Moussadek Bali, sous vos applaudissements. Président du groupe Azalaï et président du patronat malien. Merci beaucoup M. le modérateur. Merci infiniment à mon frère commet que je fréquente depuis des décennies maintenant. J'ai beaucoup appris, mais surtout, j'aimerais tirer quelques enseignements pour la jeunesse que je rencontre très souvent puisque je fais beaucoup de coaching et de mentoring des jeunes. Et l'histoire de ce grand capitaine d'industrie, C.C. Commet, justement, matérialise tout ce que je dis aux jeunes. mais avant cela, j'aimerais quand même dire que j'ai appris une chose, c'est que mon premier vice-président délégué du bureau du CNPM fait de la contrefaçon. Et qu'il faut qu'à la prochaine réunion du bureau avec le deuxième vice-président délégué et le troisième vice-président délégué, on débatte de la présidence de quelqu'un qui faisait la contrefaçon dans notre bureau. Heureusement qu'il est devenu lui aussi un grand capitaine d'industrie et une fierté nationale. Le premier enseignement à tirer du parcours de ce grand homme qu'est C.C. Commet, c'est que quand vous voulez devenir entrepreneur, il faut que vous fassiez votre introspection. parce que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Il ne faut pas que vous soyez entrepreneur par défaut ou par mode ou par en copiant. il faut vraiment que vous vous interrogez vous-même en écoutant ce que vous avez écouté ce matin et ensuite en me disant je veux bien prendre ce parcours-là, je me sens capable ou ça, ce n'est pas fait pour moi. Donc, cher jeune, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. C.C. Commet a fait son introspection. Il a décidé d'être entrepreneur, il a quitté son village et vous avez suivi son parcours. La deuxième chose, une fois que vous avez fait l'introspection, c'est d'avoir la vision. Et dès le départ, notre conférencier a eu une vision de créer de grandes choses, de choses pérennes et de belles choses et il est allé sur la voie de l'import-export. Je suis moi-même un commerçant, fils de commerçant, petit-fils de commerçant. Faire du commerce, c'est très bien, mais faire du commerce, ça ne développe pas un pays. Et notre conférencier l'a compris, c'est pour cela qu'il a voulu apporter de la valeur ajoutée en se lançant dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, qui est une des industries qui crée le plus d'emplois au monde. Il a parlé de moi, mais il a aussi Hood Babi qui est le fondateur, le créateur de l'Hôtel Nord-Sud qui fait partie aujourd'hui du groupe Azalade. Donc, faites votre introspection, chers jeunes. Ensuite, une fois que vous décidez de vous lancer, ayez votre vision et sachez dans quel domaine vous voulez vous lancer. Nous sommes des Maliens, nous avons des atouts formidables dans beaucoup de secteurs. Vous écoutez sur les réseaux Ibrahim Adjahora, c'est clair que le Mali est une puissance agricole endormie et je suis d'accord avec la jeune Gira que le coton, le bétail qu'on exporte sans transformation. Sachez que chaque fois qu'on exporte une balle de coton, on exporte notre richesse. Chaque fois qu'on exporte du bétail sur pied, on exporte notre richesse. et chaque fois qu'on importe un t-shirt de la Chine, on importe du chômage et de la pauvreté. Donc, introspection, vision, c'est ce qu'on vous a dit comment il a fait. Ensuite, le reste, c'est de la stratégie, c'est du comportement. Il vous a dit honnêteté, c'est la base de la réussite. quel que soit ce que vous faites dans la vie, que vous soyez entrepreneur, cadre, dirigeant, tout ce que vous allez faire si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, honnête avec les autres, vous ne réussirez jamais. Parce que les coups que vous faites de façon malhonnête, ce n'est qu'un mirage. Vous n'irez jamais sans être honnête. Il vous a donné la preuve. Il a tout perdu, quelqu'un lui a fait confiance, il lui a envoyé 10 millions. Je peux emprunter aussi de mon expérience personnelle. Quand j'ai soumissionné avec ma société que j'avais créée, la société malienne de promotion hôtelière en 1993 pour la privatisation du grand hôtel, j'ai soumissionné, je n'avais pas d'argent. Mais lorsque Sumeil Assissé, le ministre des Finances, a appelé les trois soumissionnaires, on était tous des Maliens, a dit je déclare infructueux la privatisation du grand hôtel de Bamako. Et le premier qui m'amène un chèque de banque du montant que nous, on a évalué aura l'hôtel. Du ministère des Finances, je suis allé à la Banque of Africa Mali et mon ami de presque 40 ans est là. Il était occupé à développer le groupe BOA. Paul Derremont aussi est un exemple à suivre parce qu'il est parti d'une banque. Il a créé l'un des plus grands réseaux bancaires africains. Je pense qu'on peut l'applaudir pour cela. Il était occupé à développer BOA Benin. Je suis allé voir le président de l'époque, Borema Silla, paix à son âme. Et je lui ai dit voilà ce que je veux faire. Il m'a dit mon fils, je vous ai observé depuis que vous êtes revenu des études. Vous êtes un bourreau du travail, mais vous êtes surtout honnête. Revenez dans deux heures où vous aurez les chèques de banque. Deux heures après, je suis venu alors que je n'avais que 12,5 millions de francs CFA sur le compte de la SMPH. J'ai eu un chèque de banque de 500 millions que la BOA m'a prêté pour acheter le grand hôtel. Sans cette confiance-là à moi, jamais au grand jamais, Azalaï n'aura vu le jour. Donc, soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec les autres. Et mon père m'a toujours dit ça. Il m'a dit le capital de tout chef d'entreprise, ce n'est pas les milliards, c'est l'opinion que les autres ont de toi. C'est ça qui va faire que tu vas grandir ou que tu ne vas pas grandir. Et le reste, c'est comme il vous l'a dit, c'est du travail. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité. Il vous a dit qu'il allait en Thaïlande, au lieu d'aller à l'hôtel, il allait chez Jawara. Aujourd'hui, c'est vrai, les jeunes d'eux, ils ont un peu de succès. On sort les belles voitures, les belles montres, on va passer des week-ends à Dubaï, et tout ça. Si vous voulez grandir, ce n'est pas la meilleure façon de grandir. L'exemple de Cécé Comé est un exemple de simplicité, d'humilité, d'abnégation au travail, d'honnêteté, de courage et de croyance en une puissance divine qui régule tout ça. Parce qu'il a perdu tout dans un incendie. Je reviens à mon exemple personnel. en mars 1991, j'étais un commerçant en faillite. Parce que j'avais des dettes dans toutes les banques, y compris chez mon ami Deromo. Et les événements de mars 1991, lui, c'est un feu qui allait à Djamé. Chez nous, c'est un feu que les politiciens ont mis dans la ville. Et nos magasins qui sont au Kandig ont été totalement pillés. On a perdu 3 milliards de francs CFA de l'époque. Et je ne savais pas comment rembourser les dettes. J'ai pris mon bâton de pèlerin. J'ai allé voir toutes les banques. J'ai dit, vous me donnez un moratoire. Je ne sais pas comment je vais vous rembourser parce que les marchandises que vous m'avez financées ont été pillées par les manifestants à l'instigation des politiques qui, par la suite, d'ailleurs, pendant 30 ans, ont détruit notre pays. Et c'est là que la main divine est venue. Entre temps, j'ai eu cette opportunité de me lancer dans l'hôtellerie. Et avec les bénéfices que j'ai faits avec le grand hôtel parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'hôtel, j'ai remboursé toutes les banques de la place. Et j'ai récupéré tous les titres fonciers que j'avais donnés dans les banques pour faire mon commerce, y compris le titres fonciers de la maison où mon père est né ou mon grand-père est né. Donc, c'est juste pour vous dire et pour résumer, je remercie la présidente de Réault et le directoire qui a accepté ma proposition. C'est moi qui leur ai dit que vous voulez un exemple frappant de ce qu'on peut faire pour devenir un capitaine d'industrie. On va aller chercher Cécey Comé pour qu'il vienne nous parler. Donc, je remercie le directoire d'avoir accepté cette proposition et je sollicite le directoire pour que Cécey Comé devienne membre du Réault. Et je vous demande de prendre l'exemple sur Cécey Comé et sur tous les grands capitaines qui sont là, Ibrahim Adjawara, Wood, Babi, Paul Deromo, les autres, Diakité que je viens de découvrir. Vous voulez réussir dans ce parcours entrepreneur ? Il vous l'a dit, ce n'est pas facile. Moi, ça fait 40 ans que je suis dedans, ce n'est que maintenant qu'on parle de moi. Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est fait pour les gens honnêtes. C'est fait pour les gens visionnaires. C'est fait pour les gens qui ne se découragent jamais. c'est fait pour les gens qui sont simples et humbles et c'est fait pour les gens qui croient en Dieu. Merci beaucoup, Cécey Comé, d'avoir partagé cette expérience. Merci. Que Dieu vous garde, chers frères, continuez d'inspirer les jeunes, continuez d'investir un peu plus au Mali qu'en Côte d'Ivoire pour nos jeunes, mais vous êtes vraiment une inspiration pour les jeunes. Vous êtes ceux qui personnifient le parcours entrepreneurial dans lequel on souhaite que de plus en plus de jeunes se lancent et j'espère que s'ils suivent tous les conseils que vous avez donnés aujourd'hui, on aura beaucoup de Cécey Comé au Mali, beaucoup d'Ibrahim Adjawara au Mali et sans Chénise Lacoste. Merci. Merci Moussadek Bali. Merci pour ce témoignage d'un bon connaisseur du parcours de M. Comé. Et nous allons donc demander, vous regardez du côté du président du Réaou, je vais devoir demander au président Macanguillet, au président Bakary vos derniers mots avant que j'en arrive à la présidente. Les derniers mots que vous avez à délivrer pour la journée d'aujourd'hui, M. Kamara, vice-président du Réaou. Merci M. le moderateur. En fait, tous les constats convergent dans le même sens. sans risque de faire de la répétition, au départ, la détermination, par la suite, bâtir une confiance, par la suite, rester honnête, égale à soi-même, donc être humble et reconnaître toujours le travail de ceux qui vous accompagnent correctement dans la réalisation de vos objectifs. Et des exemples ont été cités ici. M. Boulani, je le connais depuis quelques années, depuis qu'il a commencé, je pense, ses activités au Mali. Je le connais, je l'ai accompagné sur d'autres plans. c'est quelqu'un qui est très humble et qui a bâti son business petit à petit, sans fanfaronnage, rien du tout. Et il y a plein d'exemples ici. Le petit frère Jawara, je le connais depuis très longues années, à travers son grand frère, père, son âme qui était un ami, a dit, je pense que la remarque qui a été faite par feu, mon oncle, le président et Brahim Asila par rapport à Mossadegh. Je lui ai rappelé un jour, j'ai eu à faire la même remarque. quand je travaillais avec le groupe Sateb à l'époque, après devenu société Bali, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, il venait juste de rentrer et moi, j'étais dans les assurances. J'étais accompagné d'un cadre de ma boîte et j'étais DGA à l'époque. On a eu quelques séances de travail avec lui. Quand on est sortis, j'ai dit à ce cadre-là qui s'occupait de la de la branche transport, assurance transport dans ma compagnie, je lui ai dit ce jeune il va aller très loin. Je lui ai révélé ça il y a à peine peut-être 5-6 ans. Mais je l'ai dit il y avait très longues années quand il commençait. Il dit ce jeune il va aller très loin. Donc, ça à l'époque, c'est pour dire que c'est l'attitude des uns et des autres qui contribuent à bâtir la confiance autour de vous. Donc, il est extrêmement important de bâtir dans l'écosystème où on voudrait évoluer une confiance qui puisse vous aider à avancer. Je m'en tiens là et je vous remercie tout en remerciant le président Gommé pour la qualité de son intervention très pratique, très pragmatique et à la limite anglo-saxonne. voilà. Merci. Et au passage, dire que monsieur Diakité qui est au bout continue à être un amateur de mon petit frère parce qu'il porte une casquette Lacoste. Je m'en tiens là. Merci. Tu veux vous voulez qu'on vérifie l'authenticité? Monsieur Maranguilé, merci monsieur Barakarik Kamara, vice-président du Rao. Maranguilé, votre mot. Merci Kamara. Je pense qu'on arrive au terme de notre événement qui, comme on s'y attendait, l'invité a été à la hauteur puisqu'il nous a décrit son parcours et je pense qu'unanimement nous reconnaissons tous l'effort, le travail, l'honnêteté et l'humilité qui ont caractérisé cet homme-là. Je pense que c'est des critères que nous nous piquons au Rao également depuis plusieurs années. Quand vous voyez les membres du Rao, ils sont humbles, ils sont travailleurs, ils sont champions dans leur domaine, mais ils ne font pas de vagues. le problème de la jeunesse c'est en partie ça. Il ne faut pas grandir avant d'être. Les exemples que nous nous efforçons de vous faire découvrir doivent vous servir de repère, mais ça ne peut pas remplacer votre abnégation, ça ne peut pas remplacer votre envie de réussir, ça ne peut pas remplacer ou substituer à l'honnêteté que vous devez avoir. Ce mot est revenu plusieurs fois dans la journée. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un mot sur lequel tout le monde est d'accord, et les autres champions, c'est l'honnêteté. Ce n'est pas par hasard que ce mot revient aujourd'hui, c'est parce que c'est des valeurs qui sont en train disparaissent. Or, en business, la confiance est basée sur l'honnêteté. Les gens, ils ne vous feront jamais confiance si vous n'êtes pas honnête. Donc, au-delà de tout ce qu'on vous dit et de tout ce qu'on peut vous apporter, au niveau du Mali-Angèle, au niveau du Hérao, l'honnêteté, c'est votre propre culture. L'honnêteté, c'est vous. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas rendre quelqu'un honnête. Donc, vraiment, je voudrais remercier le directeur du Hérao, tous les membres du Hérao présents et il faut que nous continuions à soutenir ces jeunes parce que nous, maintenant, notre avenir est presque derrière nous. C'est nos enfants et nos petits-enfants maintenant qu'il faut mettre à les trier et je pense qu'il y a encore là également du boulot. Il y a des challenges et des défis à rêver et je pense que si nous combinons cet aspect soutien à la jeunesse avec l'amélioration du climat des affaires et avec le dialogue avec les autorités, je pense qu'on permettra à notre pays d'avancer. Je vous remercie. merci. Merci. Merci, Président Maranguilé. Monsieur Koumé, avant le mot de clôture de la Présidente, quels sont vos derniers messages que vous voulez témoigner à la salle et à nos invités? Non, je dis merci beaucoup au Hérao pour cette initiative que je trouve vraiment en bien qui va permettre aussi aux jeunes de suivre nos exemples en bien. Parce que quand vous voulez imiter quelqu'un, vous l'imitez en bien et dépassez la personne. Donc, c'est ce que je souhaite aux jeunes qui nous suivent ce matin dans cette salle. il y a Monsieur Deromo qui m'a dit de faire un livre. Je veux le faire mais je vais attendre un peu. Parce que Monsieur Deromo tous les livres que j'ai lus vous dit comment il faut faire pour avoir de l'argent. Les gens qui ont écrit eux-mêmes n'ont rien. Donc, où j'ai lu des livres sur des gens qui disent comment il faut entreprendre, comment il faut faire business, surtout comment il faut faire l'hôtel mais n'ont pas un seul hôtel. Ils n'ont pas bâti un seul hôtel. Donc, souvent quand je vois ces ouvrages-là, ça ne me donne pas le courage d'écrire. Mais comme vous avez écrit, quand je vais finir de lire la vôtre, je vous souffre. Je remercie beaucoup tous les jeunes ici présents. Et comme on a dit, le thème, c'est surtout on a beaucoup insisté sur l'honnêteté. Ça compte beaucoup. Maintenant, Traoré, elle en sait quelque chose. Quand j'ai commencé à faire l'extension de Radisson, on a eu beaucoup, beaucoup de problèmes. Pourquoi ? Parce que même les sociétés de gardiennage comprennent pour venir surveiller nos matériaux en complicité avec des gens, ils volent ce matériel pour aller vendre. Donc, un jour, moi-même, je me suis mis en jean, comme le président lui, la coste. et je suis venu m'asseoir avec les gardiens vers les 18h. Une bonne dame, elle gare une belle voiture sans rien savoir, elle vient me tente 300 000 francs à moi-même. Elle dit, vous faites comme hier, vous déposez dans la maison inachévée. Mes propres matériaux. quand j'ai pris les 300 000 j'ai mis dans ma poche, le gardien priait et comme elle est partie, je suis parti. et j'ai commencé à surveiller le coin moi-même sans rien dire à personne. Deux ou trois jours après, je vois la même dame, elle rôde, commettre ou pas solution. Une semaine après, je vais me mettre à la place même de ce gardien. Elle allait prendre des policiers qui sont venus ramasser tous les gardiens qui étaient en garde ce jour-là. Et je les ai suivis. Quand je suis arrivée dans le commissariat qu'elle les a menées, elle m'avait aidé à ce cellule-là. Mais madame, le policier là ou le commissaire il ne va même pas te laisser la parole pour t'exprimer. Dès qu'il a commencé à crier, paix à son âme, j'avais déjà averti Niamé Keïta. J'ai composé le numéro de Niamé et quand il a entendu la voix de Niamé, il est assis, il s'est élevé et il appelle garde-vous. Et c'est où vous voyez. Et Niamé dit au gars là d'abord d'arrêter tout et lui-même va l'arrêter lui le commissaire parce qu'on ne quitte pas dans un quartier pour amener dans un autre quartier. Et non seulement tu es allé arrêter quelqu'un sans lors de mission, sans même le tribunal. Tu n'as aucun papier mais tu es parti le prendre. donc c'est qu'il a accompli ça avec la dame. Donc le vol, le recelère, c'est eux qui voient qu'il y a du vol parce qu'il n'y a pas de recelère. La dame, elle est bien, c'est-à-dire une dame responsable, une grosse voiture mais elle vient prendre les carreaux à prix vif pour construire sa maison. Et quelle maison vous allez bâtir ? Quelle éducation vous allez donner à vos enfants ? Donc quand on dit l'honnêteté, c'est culturel. Il faut qu'on cultive ça à nos enfants, à nos arrière-enfants. Il faut être correct si vous avez quelque chose. Vous n'avez pas à vous demander. Il n'y a pas de honte. Même vous vous entreprenez. Vous pouvez nous demander. On peut vous aider avec le conseil. Si vous êtes coincé et que vous êtes correct, on peut vous aider même à promouvoir. Mais il y en a qui commencent en croyant qu'ils sont intelligents. même l'autre jour j'étais à la Mecque il y a quelqu'un qui m'écrit la photo d'une dame pour dire que sa maman est malade. Elle est à l'hôpital et elle a besoin de mon soutien. Je lui demande vous voulez combien. Il donne le montant. Je ordonne à mes gars de lui donner l'argent. Toujours il veut Orange Monnaie. Et au moment de donner l'argent la personne qui a pris son nom la personne vient me voir dans mon hôtel. Et j'ai dit à la personne est-ce que tu as pris le compte à mes gars ? Mais quel gars ? Mais toi tu m'avais demandé l'argent une fois tu as même ta femme a couché il dit non non c'est pas moi. Il dit mais voilà ta photo sur mon WhatsApp. Il dit non la personne là c'est ce qu'il fait il les escroque les gens. J'ai dit ah bon il dit oui. Donc j'ai continué à communiquer avec la personne. Je lui ai dit bon comme c'est comme vous êtes à Bamako venez à Bamako prendre l'argent puisque lui il va à Bijan. Quand il donne le numéro il a un numéro de Bamako il y a son WhatsApp mais quand on dit on donne l'argent il donne un numéro d'Abijan et c'est sur ça on fait Orange Money. Donc il a donné il dit qu'il va donner quelqu'un à Bamako il dit non viens prendre l'argent avec mon DAF à Bamako. Il prend contact avec le DAF de Bamako qui le fait venir à l'hôtel et lui-même il ne vient pas il fait venir les motos taxis qui font livraison il fait venir un de ces gars qui ne connaît rien qui vient pour chercher l'argent on l'arrête et il ne sait même pas de quoi il s'agit. Donc voilà comment les jeunes de maintenant ils cherchent l'argent et ce n'est pas correct. Il faut que vous sortiez de là vous travaillez quand la chance ne vous reçut pas il y a des gens qui sont là dans la salle qui peuvent vous aider nous on peut vous aider pour vous encadrer mais il faut que vous soyez corrects pour ne pas travailler. donc voilà ce que j'ai aux jeunes de jeunes. Merci merci si vous avez apprécié notre conférencier du jour son exposé et ce talk merci d'applaudir très très fort merci merci monsieur je pense que nous sommes en train d'aller vers la fin de ce talk maintenant la parole à la présence du RAO pour le mot de clôture présidente chers invités chers amis chers membres du RAO vraiment mes remerciements vont vers tous pour cette grande participation on voit que ce COTOX est vraiment très important pour les personnes les jeunes j'espère qu'ils ont beaucoup appris et moi je suis particulièrement ému cette fois-ci parce que monsieur Fommet je le connais depuis des années j'ai eu la chance de connaître toute sa famille et je suis vraiment fier de le voir aujourd'hui et de la sécurité en tout cas je le souhaite encore bonne chance et merci à tous je considère que ce COTOX est terminé je souhaite un bon retour à tous dans vos familles respectives merci merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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